Vendeur de tapis, maraîcher, community manager de seconde main, l'avis du youtuber jeu de société est souvent émaillé d'accusations plus ou moins voilées de collusions avec les éditeurs. Alors que tout un chacun aujourd'hui peut se lancer dans la critique de campagne, grâce notamment à des outils comme Tabletop Simulator, la communauté des créateurs de contenu board game a progressivement rejoint le giron de ce qu'on appelle les influenceurs, terme lourd de sens qui par définition remet en question son intégrité. Dans un environnement de plus en plus délétère où les porteurs de projets luttent pour survivre à l'explosion des coûts, dans une conjoncture où le financement participatif donne de plus en plus l'impression d'être réservé à une élite, il paraît aujourd'hui essentiel de questionner notre place dans un secteur dont la communication hybride peine à s'uniformiser. Influenceurs tous pourris est l'épisode pilote de l'émission Autour du jeu, émission que vous pouvez retrouver dès maintenant et gratuitement sur Spotify et Soundcloud. Et pour aborder ce sujet aussi vaste qu'il est épineux, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre-Louis et Julien, les deux hommes derrière les Game Trotters. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors j'étais à deux doigts de dire dans mon introduction une chaîne qu'on ne présente plus, mais on va passer une première partie à vous présenter un petit peu, justement expliquer ce que vous faites, peut-être éventuellement évoquer les coulisses de cette chaîne et de la réalisation des vidéos. Alors je viens vers toi Pierre-Louis, j'aurais dû te demander normalement quel était le point de départ, comment tu avais eu l'idée de créer cette chaîne, sauf que je me suis rendu compte que cette chaîne à l'origine n'avait pas vocation à parler de jeux de société. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous parler de la première vidéo que tu as publiée sur ta chaîne ? Alors la toute première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, elle est en privé. C'est un court métrage que j'ai fait avec mes potes quand on avait 14-15 ans, je crois. Donc du coup, j'ai toujours ce petit truc de la vidéo qui trotte dans ma tête depuis un bon petit moment maintenant. Et on a toujours fait des vidéos quand on était gamin avec mes potes sur nos sorties en skate, que ce soit du foot, quand on était chez nous, on jouait aux jeux vidéo, enfin voilà. Il y a toujours eu ce petit truc de la vidéo. Et après, on a sorti, parce que je suis pompier à côté, on a sorti une flashmob qui a fonctionné de fou parce qu'il y a plus de 5 millions de vues dessus. Et du coup, ça a généré sur la chaîne pas mal de transit, etc. Il y a eu pas mal de monde qui sont venus et qui se sont abonnés. Et je me suis dit, c'est dommage de rien faire de ces abonnés. Et pourquoi pas parler de la passion qui m'animait depuis déjà 2-3 ans, à un moment où j'ai décidé ça. À savoir le jeu de société, pourquoi pas en parler, faire des vidéos parce que chercher des vidéos de règles, etc. ou de présentation de jeux. Et je trouvais pas tout ce que je voulais. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas les faire. Et c'est pour ça qu'en juin 2019, j'ai fait la première vidéo sur le jeu de société sur la chaîne en disant pourquoi j'allais faire ça et expliquer aux nouveaux venus pourquoi ça allait se passer comme ça maintenant. Et du coup, quand cette flashmob est publiée, la chaîne s'appelle déjà Game Trotter ou elle a un autre nom ? Non, elle s'appelait Lobbystv parce que Lobbyst c'est mon surnom depuis très longtemps. Et avant ça, elle s'appelait Wordjumpers qui était un peu, bah justement, notre groupe avec nos potes où on faisait des vidéos de parcours nuls, mais ça nous faisait marrer. Donc on s'appelait Wordjumpers. D'ailleurs, c'est encore l'URL de la chaîne parce que l'URL de la chaîne garde le premier nom qu'on a eu. Du coup, c'est Other slash Wordjumpers et non pas Game Trotter. Alors rapidement, on voit une nouvelle tête apparaître sur tes miniatures. Voilà, en l'occurrence Julien. De quand elle date votre amitié ? Et dans une deuxième partie, comment elle commence cette collaboration ? En fait, on s'est rencontré d'une manière assez particulière, c'est que j'étais en train de recruter du monde parce que je faisais un démarrage d'un bar à jeux, la baraque à jeux à Clermont-Ferrand. Et il me fallait absolument des employés. Et Pierre-Louis avait vu une annonce et du coup, il a répondu à cette annonce et il est venu à un entretien. J'ai fait passer un entretien sur les jeux qu'il connaissait particulièrement bien. On a sympathisé tout de suite et en fait, on s'est revu deux semaines plus tard à un festival de jeux. La proposition qu'on lui faisait en tant que recruteur, elle n'était pas suffisante par rapport à ce qu'il gagnait déjà. Et le terme de bar à jeux finalement, c'était quand même beaucoup de bars, un peu moins de jeux. Forcément, la proposition de travailler dans le jeu de société n'était pas complète. On s'est vus ensuite sur le festival, on s'est recroisés sans finalement avoir prévu de se voir et on a commencé à tester du jeu ensemble sur ce festival, le domaine des jeux, qui se passait à Périnial et Sarlève. Un petit festival, mais qui avait tout pour devenir grand et en fait, on s'est retrouvé à tester du jeu, des jeux à deux et tout du coup. Commencer à en parler et se dire, on aimerait bien avoir un avis partagé, avoir des discussions autour des jeux de société et justement nourrir un petit peu cette passion commune pour le jeu de société. On continuait à se voir assez régulièrement parce que finalement, Pierre-Louis passait au bar à jeux. Il venait souvent à la baraque. Et venait me dire les dernières nouveautés qu'il avait kickstartées, les nouveaux jeux qu'il venait d'acheter. J'y faisais exactement le même topo et le même rendu. Ce qui faisait qu'au final, on se retrouvait à bien s'entendre par rapport aux jeux de société et en plus à se donner envie de tester des choses ensemble. On a mis en place des soirées jeux. Tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs, on se retrouvait et je commençais à acheter énormément de jeux. On testait beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, on avait des piles de jeux à tester et on se retrouvait à vraiment vouloir se nourrir, enfin nourrir notre culture du jeu. Exactement, notre culture ludique. Et en fait, de là est née une belle amitié, moi je trouve, carrément, qui fait qu'au final, il m'a proposé de faire des vidéos avec lui. Les premières vidéos, la première vidéo que je fais avec lui, c'est une vidéo qui fait une espèce de mise en lumière des jeux conseillés pour Halloween. Pas du tout à l'aise derrière la caméra, vraiment, et pas du tout à l'aise à l'oral pour présenter des jeux. Je ne savais pas du tout comment ça allait se faire. Je consommais du YouTube, je consomme toujours beaucoup de YouTube, principalement du YouTube ludique. Donc, j'avais quand même une manière d'expliquer les jeux qui, pour moi, étaient adaptés à une relation barrageuse ou une relation boutique, mais c'était quand même une autre chose que de le présenter en vidéo et d'être dynamique en vidéo. Ouais, et ça a commencé du coup pour Halloween 2019 ? Tout à fait. Ouais, parce que la chaîne, on parle de jeux de société sur la chaîne depuis juin 2019. Donc assez rapidement. Ouais, j'ai démarré tout seul et après il m'a rejoint. Et zaï. Ce qui fait la particularité de la chaîne, une des particularités, c'est que ça donne, on sent déjà l'entente et puis ça donne l'impression d'être particulièrement spontané. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer le process de création d'une vidéo à partir du moment où vous ouvrez une boîte, sachant qu'on a l'impression, vous allez nous le dire, qu'il n'y a même pas vraiment beaucoup de scripts ? Ah non, il n'y en a pas du tout. On essaye de construire, on va dire, un plan global de comment on va présenter les choses et on a une manière qui est aussi dans l'instantané de présenter les choses. Au début, on se répétait énormément. On essaye de travailler justement ce propos-là en étant le plus réduit possible en répétition, ce qui est toujours très difficile. La base du jeu, enfin la base de la manière dont on procède, c'est que lorsqu'on va repérer un jeu qui nous paraît intéressant parce qu'on a envie d'en parler principalement ou parce qu'on veut le tester. On va tester une boîte, on va y jouer dans des configurations différentes. Des fois, on est deux cerveaux derrière un joueur pour essayer de trouver les petites manigances et les petites subtilités mécaniques du jeu. Toi, tu prends beaucoup de notes en plus. Je prends beaucoup de notes pour justement essayer de décortiquer à l'avance les mécaniques et on essaye aussi de se nourrir de la manière dont a été conçu le jeu. On fait notre petite recherche, ce qui nous paraît assez important, aussi bien au niveau de la ludographie de l'auteur que justement, qu'est-ce qu'il a voulu mettre dans son jeu. Ce qui en sort, ce qui est original ou non, enfin voilà. On fait un petit peu le tour du jeu, les illustrations, le matériel, tout ça. On se fait déjà ce petit speech durant les parties. À la fin, on passe autant de temps à jouer qu'à débriefer sur la partie à la fin de la partie. Et c'est tout aussi cool, en fait. En fait, c'est ça. C'est ça qui nous plaît. C'est finalement en parler et avoir l'après-partie, savoir si on en refait une, si on a la sensation de vouloir en refaire une. Déjà, on ressent des choses. Notre but aussi, c'est de transmettre dans la vidéo un ressenti. On n'est pas dans l'image d'un jeu où on va finalement le mettre en lumière parce qu'on trouve qu'il n'est que bien beau, bien édité et que les règles sont bien écrites. On veut transmettre une expérience. Nous, notre but, c'est d'arriver à transmettre un ressenti et une émotion. Oui, que ça parle aux gens et que ça puisse montrer aux gens qu'ils peuvent l'essayer et pourquoi pas l'apprécier. En termes d'ordre de travail, on est... Oui, du coup, on se fait le petit plan rapidement comme ça après les parties et ensuite, on a notre plan dans la tête, etc., les rebondissements et on allume la caméra et puis c'est parti, quoi. Il y a beaucoup de ressentis qui se font à chaud. On est aussi sur le principe, un jeu, on sait, par la lecture des règles, il y a certains jeux, on sait qu'on ne va pas vous présenter parce qu'on n'en trouve pas l'intérêt. Mécaniquement, c'est déjà vu ou que c'est mal écrit. Je ne sais pas, oui. Donc, ça ne nous parle pas, tout simplement. Donc, ça ne nous parle pas, oui. On essaye de mettre en avant des jeux qui nous ont par-dessus tout plu. Du coup, ça donne aussi une vision particulière de la chaîne qui est celle qu'on a tout aimé. On ne parle que des jeux qu'on a aimés. Du coup, c'est aussi ça qui est drôle, c'est qu'on n'est pas là pour casser du sucre sur un jeu. On est là plus pour vous parler d'une expérience positive, évidemment. Comme on a tout aimé, visiblement, ça donne l'impression qu'à chaque fois qu'on teste quelque chose, on est super enthousiaste, super impressionné. Ce n'est pas le cas. On explique pourquoi, du coup. Et en fait, ce n'est pas le cas, surtout. C'est qu'on a, avant, testé d'autres choses qui ne nous ont pas plu. Oui, carrément. On est passé des fois par des semaines où on teste des jeux, on teste cinq, six, sept jeux et on se dit qu'on n'a pas la vidéo de la semaine. On n'a pas de vidéo. Du coup, on n'a pas de vidéo de la semaine. Du coup, ça peut faire, en termes d'heures de travail, du coup, sur une semaine pour une vidéo, ça peut aller loin, ça peut aller haut ? Si on considère que la partie de test fait partie du travail ? Après, c'est une soirée ou deux par semaine, tu vois. Une bonne soirée, quoi. On essaie de tester des jeux différents. Quand on parle de soirée, c'est 19h, 2h du matin. Des bonnes soirées. Est-ce que vous êtes souvent en désaccord ? Et si oui, comment vous gérez ça ? Est-ce que celui qui n'a pas aimé, par exemple, l'emporte et on n'en parle pas ? Est-ce qu'il faut l'unanimité pour parler d'un jeu ? C'est arrivé qu'on fasse des vidéos sur un jeu qui a vraiment été un coup de cœur pour un de nous deux et positif, malgré tout, pour l'autre, sans être le coup de cœur incroyable. C'est pour ça que quand on fait des tops, on fait des tops, mais différents, qui nous sont propres à nous. Comme ça, s'il y a des différences, c'est d'autant mieux de les montrer, du coup, parce qu'on peut s'identifier encore plus à notre personne de jouer ce qu'on est. Mais sinon, après, oui, on est plus ou moins, on est pratiquement toujours d'accord sur le jeu. Il n'y a pas vraiment d'avis négatif sur un jeu. Il n'y en a pas un qui va dire « ouais, c'est cool », et l'autre qui va lui dire « bah non, c'est pas cool ». Voilà, généralement, on aime tous les deux le jeu, peut-être plus l'un que l'autre, parfois. Mais d'une manière globale, oui, c'est des jeux qu'on a appréciés tous les deux. Ça nous est arrivé aussi, justement, d'avoir une bonne expérience. J'ai une bonne expérience avec un jeu en particulier, je le propose à Pierre-Louis, et il me dit « bah non, en fait, je vois pas où ». Ça arrive. Ouais, ça arrive, oui, ça arrive. Ou alors il me dit « waouh, je suis trop chaud pour ce jeu », et moi, je me dis « ah bah non, mais pas celui-là, ça va pas être bien ». Comment vous, aujourd'hui, vous êtes proche des 15 000 abonnés, ce qui n'est pas négligeable dans la sphère du YouTube jeux de société, et aujourd'hui, on est là pour parler des influenceurs au sens très large. Est-ce que c'est comme ça, aujourd'hui, que vous vous décrivez ? Comment vous vous voyez ? Est-ce que vous êtes des influenceurs, ou est-ce que vous mettez un autre mot, peut-être ? Moi, je suis un mec qui fait des vidéos sur les jeux que j'ai joués. Influenceurs, je n'en sais rien, enfin non, pas spécialement. Sans forcément le vouloir. Et puis après, ça plaît ou ça plaît pas, on ne dit pas à une personne « achète forcément ce jeu parce qu'il est vraiment bien, achète pas ça parce que c'est nul, prends ce truc ». Après, vu que quand on a beaucoup aimé le jeu, on dit « ouais, il faut y aller quand même, c'est une valeur sûre ». Mais est-ce que c'est influenceur ? J'en sais rien, peut-être. Est-ce qu'on peut dire ça ? Moi, à l'inverse, je pense qu'on est carrément influenceurs. En fait, je n'ai pas de vision péjorative du mot influenceur, dans le sens où on a une subjectivité qui nous amène à mettre un jeu sur le devant de la scène et qui nous amène finalement à un public qui nous fait confiance. Ah oui, après c'est nous, c'est notre identité. Oui, mais du coup, on les influence ces gens-là. On se retrouve à mettre un jeu en avant. Donc, évidemment, je pense que le terme, il est hyper galvaudé. On se retrouve avec un terme qui fait peur. On est dans l'influence. Moi, j'ai l'impression au magasin, par exemple, Simon Murat qui bosse au passe-temps le disait dans une interview qu'il fait avec « in bed with monsieur Guillaume », il est influenceur parce qu'il est conseiller en boutique. Au moment où j'ai une demande… Ah oui, direct influence, quoi. C'est obligé, en fait. Au moment où moi, j'ai une demande, le gars, il me dit « on joue beaucoup à deux avec ma compagne, qu'est-ce que vous nous conseillez ? » Je lui fais une sélection de trois jeux. Oui, mais du coup, c'est conseil, influenceur, ça se… Pour moi, c'est en fait, le fait de faire du conseil, c'est forcément une influence. Je vais lui sélectionner « Seven Wonders Duel », « Mister Jack », « Shot and Toten ». J'y parle des trois, je n'ai pas parlé de Nagaraja, je n'ai pas parlé de Jekyll versus Hyde qui, en plus, est à mettre en avant. Enfin, tu vois, juste avec un choix de trois jeux parce qu'en même temps, j'ai d'autres clients, j'ai une possibilité, j'essaye de toujours conseiller trois jeux et de les conseiller correctement, de les expliquer jusqu'au bout que les gens se retrouvent à vraiment faire leur choix. Oui, c'est vrai. Bon, si on peut parler d'influenceurs, en fait. Moi, je serais carrément… Mais je pense que le terme, il souffre d'une… Oui, il est péjoratif. Il est péjoratif, oui. Oui, il englobe beaucoup de monde et ça fait partie des choses justement qu'on va aborder. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recevez beaucoup de sollicitations de par la notoriété de votre chaîne ou est-ce que vous êtes uniquement sur… ou principalement sur des jeux que vous, vous allez sélectionner et que vous allez aller chercher par les moyens, par exemple, que Julien va avoir ? Avant de répondre à ça, moi, c'est marrant parce que je me sens un petit peu invité sur la chaîne Game Trotter parce que Pierre-Louis gère énormément de choses sur la chaîne, ne serait-ce que par le montage et par la relation qui se fait au niveau des éditeurs par rapport à la chaîne. Je répondrai dans un second temps avec justement le rapport à la boutique, mais là, c'est vraiment Pierre-Louis qui a justement cette gestion éditeur et finalement image de la chaîne. Moi, je considère plutôt que c'est lui Game Trotter et que je suis White Meeple l'invité, en quelque sorte. Ouais, mais du coup, pour répondre à la question, ça dépend de sur quels jeux on part. Pour le moment, les jeux sur lesquels on parle, c'est surtout des jeux qu'on a eus grâce à la boutique que tu as pris finalement. C'est surtout cela qu'on teste. Il arrive avec un sac rempli de jeux. On teste ça et puis après, on fait notre sélection. Il y a aussi quelques jeux qui viennent s'inviter, qu'on reçoit par les éditeurs, avec qui on a parlé juste avant pour mettre en place ça. Mais sur des jeux qui nous ont plu, c'est sur des jeux que j'ai forcément demandé, enfin qui m'ont proposé et que j'ai dit oui ou que j'ai demandé. On ne veut pas tout recevoir, tout machin, tout ça. Il y a vraiment une sélection qui se fait dès le départ pour sélectionner les jeux qui vont nous plaire, on est sûr qu'ils nous intéressent et les jeux que tu ramènes de la boutique et qu'on teste et qu'on garde pour faire les vidéos. Et du coup, quand on parle des jeux que je ramène de la boutique, c'est principalement des jeux que j'achète. Alors, j'ai un tarif préférentiel du fait de bosser en boutique. Mon patron, Guillaume, est vraiment très conciliant avec les prix qu'il me fait. Mais je vais dépenser de l'argent pour acheter ces jeux-là. J'arrive avec mon sac à jeux qui ressemble clairement à un sac Uber Eats et on se retrouve avec, en général, 5 boîtes par semaine. Il y a des semaines, c'est costaud. Donc, j'ai un budget jeu qui est colossal pour faire ça aussi. J'ai une ludothèque qui devient une pièce de jeu. Voilà, ce n'est même plus une ludothèque, ce n'est même plus un meuble juste à part entière, c'est une pièce. Mais la plupart des jeux contestent. La plupart des jeux contestent, ils viennent de là et puis voilà. Il n'y a pas... La plupart, c'est ça. Alors, tu disais, Julien, que tu consommais encore beaucoup de YouTube. Enfin, de YouTube ludique, en tout cas. Quel regard vous portez sur le YouTube board game ? Et est-ce que vous faites une différence, ou laquelle en tout cas vous faites, entre ce qui va être français ou peut-être francophone et ce qui se passe aux Etats-Unis en termes que ce soit dans la méthode, dans la forme, sur le fond ? Alors, moi, là, je vais te laisser répondre parce que moi, je consomme très, très peu de YouTube ludique, justement. J'en regarde très peu. Franchement, c'est vraiment la marge. Je consomme énormément de YouTube, mais tout autre chose que du ludique. Donc, c'est vrai que là-dessus, je n'aurais pas un gros regard même. Alors, déjà que je n'en regarde pas de chaîne française. Alors, Outre-Atlantique, je ne t'explique même pas. Je ne regarde pas du tout. La seule chaîne que je regardais, passé un moment, c'était celle avec Will Whitton. Tabletop, d'ailleurs, ça s'appelait. Mais c'était il y a très longtemps, ça, déjà. Il jouait à Small World. Il jouait à Small World et à Formula 2, il y a avant. Donc, oui, c'était vraiment la seule chaîne que je regardais. Mais sinon, je consomme très peu de YouTube ludique, donc c'est vrai que je ne pourrais pas bien répondre à la question. Moi, à l'inverse, je consomme exclusivement du YouTube ludique. Du coup, je n'ai pas cette comparaison avec un YouTube qui pourrait être extérieur. Mais si on veut parler uniquement du board game, j'ai commencé en regardant les papotaches de TrickTrack. TrickTrack, pour moi, c'était colossal. C'était les patrons. Il y avait un côté... Monsieur Fall, c'était... C'était le daron. Ouais, en fait, c'est ça. Il y avait un côté un petit peu génie qui peut évaluer, déverser sa science, mais à la fois le faire de manière bienveillante à partir d'auteurs, à partir de jeux. Il y a des jeux qui, pour moi, méritaient vraiment d'être mis en avant, qui ont été magnifiquement mis en avant avec un format qui était incroyablement long, mais on prenait plaisir à regarder. Super. Le format, je pense qu'il a beaucoup évolué, je ne veux pas rentrer dans l'historique du YouTube, mais après, ce qui m'a nourri, c'était la chaîne du passe-temps. Je pense que le passe-temps a aussi grandi parce qu'au départ, c'était une bande de copains du magasin qui arrivaient à faire des vidéos et qui faisaient des tops et qui nous nourrissaient de tops parce que, mine de rien, quand on démarre dans le jeu de société, c'est intéressant d'avoir justement une base qui peut être une base de tops. peu de temps et un grand nombre de jeux visualisés, on se fait vite une idée de ce qui nous plaît. C'est ce qui marche le plus, d'ailleurs. Pour citer ces deux-là, c'est déjà ça qui m'a nourri dans un premier temps. Rapidement, on parle de Girl.game, on parle d'un monde de jeux. On peut citer énormément de chaînes qui vont justement rayonner et de manière très différente, plus ou moins professionnelle, plus ou moins cherchée au niveau du contenu. Des chaînes, par exemple, pareil, des 2Games aussi qui, justement, arrivent à une dynamique totalement différente. J'écoute aussi du YouTube américain. Ce qui me nourrit principalement dans le YouTube américain, ce sont les tops de fin d'année parce que, parfois, ils ont un an d'avance. Dune Imperium, Ruines perdues de Narak, on les a vus dans les tops de l'année précédente. Du coup, on se retrouve à, nous, en France, attendre ces sorties-là avec un enthousiasme énorme sans savoir vraiment ce que ça vaut. On les a juste vus dans un top où le gars en parle pendant 1 minute 30, nous déballe vraiment que son expérience de jeu était incroyable parce que ça mélangeait le deck building et le placement d'ouvriers, mais qu'en même temps, c'était deux propositions complètement différentes. Et c'était très riche et à la fois plus professionnel. J'ai trouvé qu'il y a un côté... Ils sont plus loin. Ils sont plus loin. Quand on dit un an d'avance, en fait, je me demande s'ils n'ont pas aussi un an d'avance sur ce qui se fait en termes de YouTube ludique aujourd'hui. Alors, je vais vous poser deux questions qui... Tu voulais finir sur un... Non, non, c'est très bien. C'est très bien, pardon, excusez-moi. Deux questions très complexes auxquelles il va falloir répondre de manière très très concise. Moi, j'ai une question sur votre audience et la façon dont vous la voyez, dont vous la cernez. Ça fait un petit moment qu'on parle de l'explosion du board game en France et on a l'impression quand même qu'en termes de répercussions, c'est assez chaotique. Tu citais le passe-temps, ça tombe bien, c'était mon exemple. Le passe-temps, il va friser les 70 000 abonnés. Il va présenter un jeu en slip, il va faire 20 000 vues. À côté de ça... Je vais reparler des choses. Vous êtes à 15 000 abonnés, quasiment à 15 000, avec parfois des vidéos qui font à peine quelques centaines de vues. Alors, est-ce que c'est la malédiction du YouTuber board game avec des abonnés qui ne cliquent que sur les jeux qui les intéressent déjà ? Ou est-ce que vous voyez ça autrement ? Déjà, pour être honnête, en fait, les 15 000 abonnés, ce ne sont pas des abonnés qui se sont volontairement abonnés pour du board game. Le chiffre est carrément galvaudé. De moitié déjà. Oui, on pourrait presque dire que si on a une audience et un nombre d'abonnés de 3 000 qui est actif, je trouve que ce serait beau, vraiment. Je me considère plus à l'échelle de « il était un jeu », Tom, si tu nous écoutes, ça me ferait plaisir de te faire un coucou, que justement à l'échelle de « un quart du passe-temps ». Je ne me vois pas du tout avec... Déjà, un chiffre ne représente pas grand-chose pour moi, du fait que finalement, ce ne sont pas des gens qui se sont venus par le jeu de société. Oui, ça commence à arriver petit à petit. En fait, je fais plus confiance à notre visibilité et aux 300 personnes qui regardent et aux 12 personnes qui commentent que le nombre d'abonnés. Qu'un chiffre d'abonnés. Un chiffre d'abonnés, je pense que c'est intéressant pour mentir à un éditeur et lui dire « j'ai 15 000 abonnés, donne-moi une boîte ». Vaste débat, oui. On pourrait avoir un débat là-dessus. Je trouve que ça, ça peut être un argument, comme un nombre sur Instagram. En fait, le chiffre fait parler en lui-même, mais je pense que le ratio dont tu parles est hyper intéressant. Finalement, le diviser par le nombre de vues et dire « on a un ratio de temps ». Vous n'êtes pas les seuls. Rien que sur ma chaîne, j'ai le même phénomène. Je veux dire, ce n'est pas isolé du tout. Et des grosses chaînes américaines ont ce même syndrome. Oui, parce qu'il y a ce truc de « tu cliques sur le jeu qui t'intéresse ». Ce n'est pas du YouTube divertissement, où tous tes abonnés vont regarder parce qu'ils sont sûrs que tu vas faire des trucs comme tu as l'habitude de faire, que tu vas les faire marrer. Ce n'est pas du tout le même secteur, d'où le nombre de vues qui est moindre, parce que tu regardes vraiment ce que tu veux regarder. Ceci étant, on voit quand même que certaines chaînes, très peu de françaises, un petit peu plus de chaînes majeures aux États-Unis, surtout celles qui ont eu des croissances assez rapides ces dernières années, vont commencer à utiliser les codes de créateurs de contenu plus généralistes avec, je parle en France par exemple, en francophonie, des titres qui vont inclure des choses comme « ça tourne mal ». Est-ce qu'on doit du coup déduire, alors tu as tendance à penser l'inverse, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied, est-ce qu'on devrait déduire peut-être, alors toi Julien qui consomme beaucoup, qu'une partie des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas particulièrement des joueurs ou des acheteurs potentiels, c'est-à-dire notre cœur de cible, mais juste des utilisateurs qui regardent les vidéos pour passer le temps justement. Ouais, je pense qu'il y a ce phénomène-là, moi je, par exemple, quand je rentre chez moi, j'allume pas la télé, c'est pas une habitude que j'ai, je pense qu'il y a des gens qui rentrent chez eux, ils allument la télé, ils se retrouvent à finalement être tout seuls dans leur appart, ça leur fait plaisir de mettre la télé, mettre quelqu'un, ça peut être du YouTube, ça peut être un gars qui est sur Twitch, qui va faire du live, qui est en fait, qui le considère un petit peu, enfin sans faire de la psychologie à deux balles, un petit peu comme un pote quoi, et qu'au final, il commence à le connaître et il l'apprécie, et c'est plaisant en fait de justement rentrer dans cet univers-là. Moi ce qui me paraît assez illusoire comme chiffre, et qui pour moi est incroyable, c'est par exemple, ce que fait, j'ai bouffé son nom, Pierre Croce, Pierre Croce et son équipe, en termes de board game, il est capable de tester Celestia avec son équipe, et de faire des milliers de vues, des centaines de milliers de vues, parce qu'il les regarde pour eux avant, et je suis pas sûr qu'il ait une démarche commerciale vis-à-vis de Blam et de Celestia en particulier. Que la démarche divertissement. Complètement. C'est ça. Et les gens regardent parce que c'est eux qui le présentent. Et c'est Pierre Louis qui m'a fait découvrir cette chaîne, et j'étais hyper surpris de voir que ça joue à top 10. On peut voir des grands youtubers, pour moi, faire du ludique et d'une manière complètement décontracte. Le but c'est aussi justement de le montrer de manière très décontractée. Ce que fait Max Hildan, pour moi, est remarquable d'arriver à faire des formats si longs, où il vous propose de jouer à Nemesis tout l'après-midi. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. On cherche, nous, à faire des formats qui sont courts, dynamiques, du cut, pour pas que les gens se disent « C'était long, qu'est-ce qu'il a parlé, Julien ? » En plus, il parle, il parle, il parle. Et que, justement, on rentre dans le sujet. Là, c'est tout l'inverse. Parce qu'ils ont déjà un passif, ils ont fait autre chose. Ils ont déjà leur notoriété. Mais c'est là où c'est rigolo. Est-ce que nous, on a une recherche qui est vers le nombre ? Est-ce que nous, on veut se développer dans ce modèle-là ? Le nombre nous fait plaisir. C'est quelque chose qui est satisfaisant. Ça te fait toujours plaisir. Ça te fait toujours plaisir, mais c'est ton ego qui en prend un coup. T'es content de te dire « Ah ben, il y a un côté melon. » En fait, au final, ce qui est cool, c'est ce qu'on donne, je trouve, aux gens. C'est juste l'expérience. Moi, j'adore les retours. J'adore qu'en magasin, on vient me voir et qu'on me dit « J'ai vu votre dernière vidéo. » Elle était cool. Voilà. Et je le prends parce que j'ai vu vos dernières vidéos. Quand on arrive à ce stade de notoriété, justement, puisque 15 000 abonnés, quels qu'ils soient, pour le coup, ce n'est pas négligeable, est-ce qu'on peut encore dire, et surtout quand on voit votre régularité, est-ce qu'on peut dire encore « C'est une passion, vu l'investissement en matériel de tournage, en locaux, même en temps, d'ailleurs, rien qu'en temps ? » Est-ce que vous voyez encore ça comme un loisir ? Je ne dis pas que c'est forcément intéressé, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Après, moi, je vois déjà ça comme la passion. Parce que comme je te l'ai dit au tout début, je tournais déjà des vidéos quand j'avais 14 ans avec mes potes. Mon pote a eu sa caméra à son anniversaire. On ne la lâchait plus. Vraiment, j'ai déjà cette passion de la vidéo et de la consommation excessive de YouTube depuis que je suis tout jeune. J'ai vu la première vidéo de Norman quand elle est sortie. Tu vois, vraiment, depuis très très longtemps. Donc j'ai déjà ce truc de la vidéo qui trotte depuis quelques années déjà dans ma petite tête. Et en plus, le jumelé aux jeux de société a fait que ça donne ça. Et j'achète du matos et tout, encore par passion, parce que ça me fait kiffer d'avoir un matos qui est cool, qui est vachement bien à utiliser, qu'on puisse se faire plaisir à tourner, que ce soit simple, qu'on arrive à faire des choses de mieux en mieux. C'est toujours la passion qui parle. Après, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? J'en sais rien, à vrai dire. Si un jour, un éditeur, un gros éditeur nous propose de nous payer pour faire des vidéos de leur jeu parce que ça nous plaît, pourquoi pas ? Mais c'est sûr qu'on ne crache pas le cheveu sur la soupe, ça ne se dit pas du tout comme ça. On ne crache pas le cheveu sur la soupe, c'était presque ça. Et justement, je m'adresse au patron de chaîne que tu es, Pierre-Louis. Qu'est-ce que, quand on en arrive là, même s'il y a eu un très beau départ suite à ce dont on a parlé avec ta Flashmob, qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui ? Est-ce que tu dis un jour, j'aimerais bien avoir X 000 abonnés, même si c'est très réducteur, ou est-ce que tu dis, j'aimerais bien faire ce type de contenu, ou juste j'aimerais continuer à faire ce qu'on fait en ce moment ? J'aimerais continuer à faire ce qu'on fait en ce moment, et puis si la visibilité suit, c'est cool, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait toujours plaisir. C'est cool de voir que les gens te suivent, qu'ils aiment bien tes vidéos, qu'ils te font des retours super cool. Continuer comme ça, c'est bien. Après, voir des nouveaux petits concepts et tout, réfléchir sur des petits trucs qui changent un petit peu. Déjà deux, trois petites idées, on se penche un peu plus dessus. Mais après, c'est le temps qui parle. Mais voilà, se faire des petits trucs en plus, des petits concepts en plus, rester sur cette lignée, parce qu'on se marre bien, on prend toujours autant de plaisir à tourner les vidéos. En tout cas, de mon côté, c'est le cas. Tu viens aussi. Je parle pour moi. Et du coup, continuer comme ça, et puis la visibilité, si elle vient, franchement, c'est super cool. On verra ce qu'on fera au moment où on en est. Il n'y a pas de prise de tête. C'est au jour le jour, le suivi. Je vois ça d'une manière assez différente. Moi, je vois ça d'une manière un poil plus professionnelle, parce que lorsque je teste un jeu, ça me sert aussi au magasin. C'est-à-dire que je le fais pour avoir un conseil qui est pertinent. Je le fais parce que, de mon point de vue, je me dois d'avoir un conseil éclairé pour mes clients. Je ne veux pas leur vendre un jeu en leur pitchant quelque chose auquel je n'ai pas joué. J'aimerais jouer à tout, ce qui n'est pas possible. Je préfère dire ça, je n'y ai pas joué, et de l'autre côté, transmettre une expérience de jeu qui, pour moi, était incroyable. J'essaye de trouver le jeu qui est adapté à ma clientèle, et du coup, faire du conseil de qualité. Pour moi, il faut vraiment tester les jeux pour faire ça. Oui, et toi, tu as cet aspect-là, en plus pour la boutique, du coup. C'est ça. Moi, c'est vraiment que du fun, pour le moment. Je joue, je tourne. Mais d'un autre côté, c'est une excuse. Je me retrouve à jouer à des jeux et à me dire, si, si, il faut que je bosse, là. Oui, voilà. Et en fait, je joue à des jeux. C'est royal, quand on y pense. On voit qu'il y a quelques différences entre vous, et en personnalité, et même en aspiration. Pour conclure sur cette première partie, et bien vous cerner, en un ou un seul, est-ce que chacun, vous pouvez me citer un jeu que vous adorez et que votre comparse déteste ? Oh, un jeu que j'adore et que tu détestes ? Un seul. C'est dur comme question, ça. En vrai que tu n'aimes pas, mais en fait, on aime beaucoup de choses. On joue à tout. Attends, on va faire l'inverse. Tu vas me dire ce que tu n'as pas aimé, que je t'ai fait essayer, et que moi, je t'ai dit, mais si. Ça va marcher, ça. On va en trouver, c'est sûr. Des jeux récents ou des jeux pas récents ? Pourquoi ? Tu as une idée. Tu dis ça si tu as une idée. Des jeux où tu m'as dit, ça, il faut qu'on y joue et tout, c'est trop bien. Et tu étais déçu ? Jurassic Park. Non mais oui, mais d'accord. J'ai été déçu aussi. Je sais honnêtement que ce serait plus facile. En vrai, j'ai été déçu aussi. Il m'a dit, il faut qu'on y joue et tout, c'est Jurassic Park et tout. Moi, j'ai dit, ok, d'accord. Il n'était pas du tout enthousiaste, mais pas du tout, aucunement. Et à la fin, je me dis, alors ? Il me dit, ouais. J'ai voulu le réessayer. J'ai voulu le réessayer trois fois. Ah oui, il m'y a fait jouer quatre fois au moins. Pour que vraiment, allez, on refait. Autant on n'a pas compris, autant on a loupé, on est passé à côté de quelque chose. Il y a ça parfois aussi, ouais. Alors, peut-être plus simple, est-ce que, alors de manière collégiale, si vous le souhaitez, mais je crois que c'est plus Pierre-Louis qui est sur Kickstarter. Oui. Est-ce que tu veux me donner un regret que tu aurais eu sur un jeu que tu as pledgé et ou un regret sur un jeu que tu n'as pas pledgé, justement ? Un regret sur un jeu que j'ai pas pledgé, je pense qu'il y aurait Assassin's Creed, là, tu vois, du coup. Parce que j'avais pris mon pledge à un euro pour pouvoir le prendre après et j'ai laissé passer le coche au final. Et en fait, j'aurais dû. Je pense que j'aurais dû parce que j'adore V-Sabotage, mais non, c'est plus V-Commando, de Triton Noir. Et ils ont gardé cette lignée pour faire Assassin's Creed qui est en plus une essence que j'adore. Donc ça, je regrette un peu. Et un jeu que j'ai pris et que je regrette, je pense Age of Towers. Ça s'appelle comme ça. Je ne sais même plus si ça s'appelle comme ça. Ah, t'as aimé. Un Tower Defense qui est sorti... C'était il y a un petit moment, mais non, je pense que les gens ne savent même pas de quoi en parler. Pas moi, en tout cas. Un Tower Defense qui est sorti, j'avais beaucoup misé dessus. Et après une ou deux parties, je me suis dit, bon, en fait, bof, quoi. Et donc là, c'était dommage. Ok, écoute, je vais me contenter de cette réponse. Et on va... Même si je n'ai pas réussi à avoir les jeux de la Discord entre vous. Ouais, c'est dur, ça. Ouais. Mais on y reviendra en fin de vidéo si vous le souhaitez. Si ça vous vient... Ça marche, clairement. Voilà. Vous m'arrêtez et puis on fera un cut. On va passer au sujet du jour. Donc, influenceurs tous vendus. Et moi, ce qui m'a inspiré, ce sujet, c'est un ressenti que j'ai. Et donc, j'aimerais avoir votre ressenti sur mon ressenti. On est dans l'inception. Mise en abîme. Qui est que j'ai l'impression que venant d'une part de notre communauté, en tout cas, donc encore une fois, française ou francophone, on a affaire, de manière globale, nous, youtubeurs board game, à une sorte de méfiance, à une forme de scepticisme. Et je voulais donc avoir votre avis là-dessus et si c'est quelque chose que vous, vous percevez avant tout. Directement ou indirectement. Chez vous ou chez les autres, d'ailleurs. La communauté qui se méfie de notre avis, notre ressenti, en gros, c'est ça ? Du vôtre ou d'autres, entre guillemets, collègues, youtubeurs board game ? Nous, sur la chaîne, on n'a pas ce ressenti. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas ce ressenti là. Parce que les retours qu'on a, c'est des gens qui ont bien aimé les vidéos, généralement, et qui disent qu'ils ont bien aimé le jeu. Après, les gens font moins de retours quand ils n'ont pas aimé, au final, ou alors on ne les a pas. Je pense qu'on a du bol là-dessus. On ne se fait pas bâcher, nous. Non. Sur les réseaux et tout, on n'a pas de soucis-là. Donc, je ne pourrais pas dire s'il y a de la méfiance ou pas de la communauté envers les influenceurs, du coup. Mais, enfin, oui, on n'a pas ce ressenti là. Pour moi, ça ne me parle pas, en tout cas. Et je n'ai jamais eu ce ressenti, vraiment, qu'on se méfiait de nous, en tout cas. Oui, autant pour YouTube que pour Instagram, je n'ai pas l'impression qu'il y ait... Moi, je le vois encore très naïvement comme un univers bienveillant dans lequel, finalement, on se retrouve à partager des avis. Lorsqu'on fait une story, par exemple, on a joué à un jeu, ce n'est pas rare qu'on se retrouve avec 5-6 messages de copains qui nous demandent qu'est-ce que tu en as pensé ? Résumé à chaud de, justement, ton expérience de jeu récente. Oui, carrément. Ce qui, pour moi, ce sont des échanges positifs. En fait, c'est comme si on s'était retrouvé sur une plateforme qui nous permettait d'avoir, justement, des échanges de communauté. Aussi bien pour Instagram, on pourrait parler d'Instagame que pour YouTube sur lequel, finalement, on se retrouve à balancer ensuite des listes à des copains en disant « Ah, cette vidéo-là, il faut absolument que tu la voies ! » ou en copie-colle, finalement, que des URL en se disant « Bon, ben, jette un œil, ça vaut le coup ! » ou pas d'un YouTuber beauté ou d'un YouTuber jeu vidéo. Est-ce qu'on est dans une bulle à part, nous ? Moi, je ne trouve pas parce que, enfin, le YouTuber jeu vidéo, alors beauté, je ne sais pas trop parce que, bon, voilà, mais en tout cas, jeu vidéo. Mais moi, je pense que beauté, c'est pareil. Il y a forcément un travail en amont de tests. il faut essayer, il faut savoir pouvoir en parler, prendre des notes, réfléchir à ce qu'on va dire, pourquoi ça nous a plu, qu'est-ce qui nous a moins plu. Et en fait, on fait exactement la même chose sur YouTube. On teste le jeu, on voit ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, et après, on en parle. Alors, je ne sais pas si c'est différent. Je pense que l'approche est peut-être différente parce que ce n'est pas les mêmes publics, tout simplement. Mais dans le fonctionnement type, je pense que c'est à peu près similaire, même si, du coup, je ne sais pas trop comment il fonctionne. Mais moi, j'y vois à peu près similaire dans le travail, on va dire. Je vois que Julien hausse la tête. Est-ce qu'on n'occulte pas, je vais donner la parole, Julien, mais est-ce qu'on n'occulte pas par là l'aspect qui est là, qu'on ne peut pas nier, qui est le placement de produit et des choses plus simples que simplement essayer un jeu à la force du poignet, prendre des notes, comme font la majorité, j'imagine, mais pas tous, malheureusement, y compris dans des secteurs qui sont plus populaires, on va dire, que le YouTube jeux de société. Carrément. Sur les sujets plus populaires comme le jeu vidéo et la beauté, il y a des sous en jeu qu'il n'y a pas encore dans le jeu de société. Donc c'est vrai que c'est une échelle différente. Donc c'est vrai qu'au niveau comparaison, on est un peu comme ça là parce qu'il y a vu que c'est pas le même public, c'est pas le même enjeu, on va dire, c'est pas les mêmes sommes. Donc je pense que c'est différent. C'est peut-être plus commercial de leur côté à eux que nous. Et du coup, alors vous, vous vous fournissez souvent vous-même, on l'a dit, en jeu de société. Est-ce que quand même pour démystifier le parcours qui est un parcours que vous empruntez parfois, vous pouvez expliquer globalement comment ça fonctionne quand vous êtes contacté par un éditeur, le process entre guillemets pour, encore une fois, pour démystifier cet aspect-là, cette relation-là, en restant très générique bien sûr. En gros, le contact, il se fait, déjà il se fait pas mal en festival le contact. En vrai, déjà voir les personnes en vrai, c'est totalement différent que d'envoyer un mail ou etc. Mais après, ça se passe parce qu'on a forcément la réaction à la hype des jeux. Tout le monde là, je pense, tout joueur passionné a cette hype. Donc il y a ça qui fonctionne quand on voit un jeu qui va à coup sûr ou avec un gros potentiel nous plaire. C'est moi qui prends le contact avec l'éditeur, savoir si ça les intéresse, qu'on en parle. Je demande quand même un livret de règles pour pouvoir le lire en amont et être sûr que ça puisse nous plaire. Sinon, je me rétracte. quand on ne me l'envoie pas le livret de règles, je ne prends pas. Mais voilà, s'il y a un jeu qui me hype, c'est comme ça que je fais. Ou alors, des fois, les éditeurs te disent qu'ils envoient des newsletters par mail. Ils te disent qu'on a ça, ça, ça qui arrive. Est-ce qu'il y a un jeu ou plusieurs qui te plaisent dont tu pourrais parler ? Et après, c'est un échange qui se fait oui, non, pourquoi, etc. Tout simplement. Est-ce que, question de rhétorique, comme c'est parfois insinué ou pensé sur certains sites, certains forums, on va en parler après, vous êtes payé ou fortement incité, vous ou quelqu'un d'autre, à faire du lobbying sur les jeux, c'est-à-dire à pousser un jeu en disant celui-là est génial sans l'avoir trop essayé ou sans l'avoir trop aimé ? Ouais, ben après, il faut d'abord le test du jeu pour pouvoir en parler. Si le jeu ne nous plaît pas, on n'en parle pas. De toute façon, comme ça, au moins, c'est réglé. Bon, après, il n'y a pas la dimension financière. Donc, on a encore notre libre arbitre. C'est peut-être mal connu, ça, des gens, c'est pour ça que je rebondis plusieurs fois dessus. L'aspect financier, c'est quelque chose que moi, je vais lire régulièrement sur les réseaux parce que ça se fait aux Etats-Unis. Donc, c'est bien de repréciser, oui, qu'il n'y a pas cet élément financier. C'est pour ça aussi que je posais la question. Mais vas-y, je vais terminer. c'est déjà quand même super important. Après, si on nous payait pour faire des reviews ou quoi que ce soit, on garderait quand même notre libre arbitre. Je pense que ça serait le point d'honneur, ça serait la grosse ligne en gras du contrat. On garde quand même, on dit ce qu'on veut quand même sur le jeu. Après, il faut, je pense, garder ce truc-là parce que c'est ce qui fait marcher la chaîne, c'est ce qui fait que les gens s'identifient à nous. Si on commence à proposer des jeux qui ne leur plaisent pas, ça ne sert plus à rien parce que les gens vont se dire qu'ils m'ont dit n'importe quoi. Avant, je m'y reconnaissais bien. Maintenant, je ne m'y reconnais plus. Ils ont dit que ça y est, ils étaient payés. Donc voilà, ça y est, ça part dans tous les sens. Donc je ne me reconnais plus dans ce qu'ils font. Il ne faut pas avoir cet aspect-là. Pour l'instant, on n'est pas payé, rien du tout. Donc je ne pourrais pas te dire. Mais en tout cas, le but, c'est de garder son libre arbitre pour le moment sur tous les jeux dont on parle. Si, par exemple, ça m'est déjà arrivé de demander un jeu qui ne nous est pas plu et qu'au final, on n'en parle pas. Et pour l'instant, les éditeurs, ils sont plutôt cool avec ça et ils te disent vous en faites ce que vous voulez pour la plupart. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de souci. Et je vais me tourner du coup vers Julien qui en plus a la double étiquette de conseiller de vente. On m'a dit qu'il n'est pas dire vendeur. Du coup, je ne sais pas trop. J'adore. J'adore. Conseiller. Conseiller ludique. Ludicaire. On a un nouveau mot, ludicaire. Ludicaire. Ça fait très égyptien. La double étiquette de ludicaire, est-ce qu'on est vraiment libre quand on travaille même bénévolement pour un éditeur au risque peut-être si on dit trop ce qu'on pense de tuer la pouleuse d'en entre guillemets et est-ce que cette indépendance revendiquée elle ne dépend pas aussi de la taille de la chaîne quelque part et donc est-ce qu'elle n'est pas forcément acquise pour tout le monde ? Moi, j'ai l'impression qu'on ne prend aucun risque en ne parlant pas d'un jeu. Moi, ça paraît évident de dire ça mais si on a choisi de ne pas en parler ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien on n'a pas tout testé et si on ne l'a pas mis sur la chaîne c'est que non, on ne le prenait pas on n'est pas à l'inverse mais on n'a pas d'obligation aussi bien au magasin moi, ce que j'essaye de faire c'est que travailler sur la confiance quelqu'un qui vient me voir et qui me demande mon avis c'est mon avis c'est Julien du coup je vais essayer de lui correspondre aussi d'avoir une réponse face à sa demande mais mine de rien j'y mets ma subjectivité donc à un moment je me retrouve forcément face à mes choix les jeux que j'ai aimés les jeux que j'ai préférés l'expérience de jeu que j'ai aimé je n'ai aucun compte à rendre à un éditeur pour moi il vend un produit on vend un produit au magasin au moment où on l'achète on achète aussi une certaine liberté face à notre expérience évidemment notre expérience imaginons qu'elle soit idéale lecture des règles parfaite configuration idéale des gens agréables autour de la table on pourra en parler du coup de manière objective en quelque sorte mais toujours avec notre expérience donc c'est très subjectif de parler d'un jeu on ne pourra jamais dire l'expérience et heureusement on n'aime pas les mêmes choses heureusement on se retrouve à forcément critiquer critiquer des aspects ça voudra dire aussi que potentiellement quand je vais dire ah j'ai détesté il y avait du hasard il y avait des dés franchement la feuille de score c'était une salade de points à la fin il y a quelqu'un d'autre qui entend ça et qui se dit ah génial il y avait des dés il y avait du hasard et à la fin il y avait une salade de points c'était ouf et en fait c'est ça aussi qui peut être intéressant c'est que dans la négation je pense qu'on peut trouver quelque chose de très positif même si en fait la difficulté lorsqu'on fait une critique c'est de faire une vraie critique et de pas amener le c'est à chier j'ai pas aimé surtout pas la mécanique est nulle si elle est pas expliquée il faut expliquer derrière je pense que ce qui peut déplaire à quelqu'un peut énormément plaire à quelqu'un d'autre c'est aussi pour ça qu'on essaye de jouer à plein de choses différentes il y a des jeux que j'aime pas j'aime pas Splendor mais bah ça se vend bien ouais d'où le terme conseiller et pas vendeur du coup exactement il y a des gens à qui je vais conseiller Splendor parce que c'est ce qu'ils me demandent ils me demandent un jeu de collection dans lequel il va y avoir un développement léger moi je trouve ça intéressant en termes de justement de conseil d'arriver à le connaître et de se dire ah bah ça je trouve ça pertinent ouais et je pense que ouais si on était payé pareil il faudrait garder cette liberté d'expression tout simplement de mon point de vue là je voulais pas revenir jusqu'au jusqu'au make-up et jusqu'au jusqu'au côté jeu vidéo mais il y a une importance aussi sur la manière dont on communique et le contenu je pense qu'un make-up ce qu'il y a de génial et je me mets à la place de quelqu'un qui regarde un make-up c'est l'effet tutoriel on n'est pas dans le tutoriel on explique une expérience de jeu on vend un produit pour moi Youtube globalement c'est de la pub mais à tout niveau on prend n'importe quelle vidéo on va voir un article et en plus à l'intérieur même de cette vidéo il va y avoir des communications commerciales c'est de la pub qui passe des pages de pub j'aime bien la pub en vrai avant quand je regardais la télé j'aimais bien la pub j'aimais bien les slogans j'aimais bien tout ça la petite musique et c'est ça et en fait quand on regarde du Youtube pour moi on regarde de la pub et on est content de regarder de la pub ouais il y en a tout le temps lorsque on parle d'un jeu forcément on le met en avant forcément même si on se retrouve à en dire des petites faiblesses qui nous ont paru ou mécaniquement qui n'étaient pas idéales on en a parlé on va faire une mise en lumière on va faire que la miniature sera vue par peut-être 3-4 personnes j'en sais rien je dis des chiffres bidons juste pour amener l'idée qu'on n'est pas non plus dans le résultat pour moi je ne me sens pas être dans le résultat quand tu dis qu'on n'est pas payé je trouve que c'est un peu faux parce que Youtube paye mais paye rien du tout mais juste que il y a quand même de l'argent qui est généré par le flux et par les vidéos finalement s'il y avait quelqu'un qui devait nous payer de mon point de vue ce serait Youtube ce ne serait pas des éditeurs alors je vais rebondir sur sur ce sujet là que tu as abordé deux fois et que je trouvais ça intéressant récemment j'ai été interviewé par Crash Test Meeple que je salue d'ailleurs s'il nous regarde et on évoquait le fait qu'une partie de la communauté semblait attendre de nous justement que l'on dénonce qu'on parle des jeux qu'on n'aime pas c'est un retour que moi entre autres ai pu avoir de temps en temps c'est une partie encore une fois pas toute la communauté et pour boucler la boucle est-ce que vous pensez que cette méthode qui est de dire si ça ne me plaît pas je n'en parle pas est-ce que vous pensez que ça c'est être vendu est-ce que c'est vraiment ça être objectif et quelle est la frontière finalement entre l'objectivité et puis cette espèce de on va dire de mensonge par omission entre guillemets c'est-à-dire on va pas faire de mal mais on va pas non plus prévenir les gens que ça ça ne marche pas moi je trouve que faire un jeu c'est énormément de travail aussi bien au niveau de l'auteur de l'idée de la réflexion de l'éditeur de la fabrication à tout niveau c'est du travail j'ai beaucoup de mal à dénigrer le travail d'une personne pour moi dire que c'est vraiment mauvais dans le sens même si j'ai pas aimé comme je le disais je pense que ça peut être quelque chose de positif si c'est bien amené si la critique elle est nourrie si c'est fait avec intelligence si c'est fait avec du second degré pour donner un exemple je pense qu'il fera polémique nouvelle contrée pour moi c'est un je vais le dire de manière très directe c'est un test de français de quatrième avec une lecture de six lignes qui va vous permettre de faire un dixi mais c'est génial l'idée de base est géniale en fait le fait d'utiliser le livre comme outil parce que pour ceux qui ne connaissent pas nouvelle contrée c'est un jeu dans lequel on va explorer un livre en positionnant des marque-pages qui vont nous permettre de vivre une aventure un petit peu secrète à l'intérieur même du livre on va explorer ce livre et à mesure des six lignes qu'on va lire on va avoir un choix à faire de manière coopérative sur des marque-pages un jeu qui joue à l'intérieur des livres on va explorer les livres de votre bibliothèque vous attrapez n'importe quel livre vous allez pouvoir l'explorer c'est le meilleur pitch des jeux de société de cette année carrément ce jeu-là sera nommé à l'as d'or c'est sûr vraiment parce que l'innovation est géniale mécaniquement si je le prends mécaniquement quand j'y ai joué j'ai cru que c'était un jeu de second degré vraiment j'ai pensé que c'était un jeu où il fallait le prendre au second degré il y a six lignes de texte je ne suis pas sûr que j'écoute bien le test de français je ne suis pas sûr que j'écoute bien les phrases qui vont me permettre de choisir l'image il y en a qui ont adoré cette dissociation qu'il faut faire justement dans son cerveau entre je vais sélectionner le français et je vais sélectionner l'image je n'ai pas été transcendé par l'expérience de jeu je trouve le jeu très beau je trouve que l'idée est incroyable mais vraiment au point où je l'ai acheté parce que j'aime j'aime l'idée j'aime l'innovation j'aime le fait que ça puisse plaire à des gens je ne vais pas en dire du mal de ce jeu et si je le fais je veux le faire avec un second degré qui est particulièrement appuyé parce que mon expérience de jeu n'est pas celle de tout le monde et qu'il est particulièrement recherché en ce moment et pour revenir sur pourquoi on parle des jeux seulement de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas déjà il y a le facteur temps il y a 1000 jeux qui sortent par an on en teste quand même beaucoup quand tu reviens de la boutique avec le sac rempli de jeux sur les 5 il y en a 2 qu'on a aimé et les 3 autres moins on va parler des 2 qu'on a aimé on va pas perdre du temps à parler des jeux auxquels on a pas accroché pour en plus se mettre potentiellement des gens ados ou machin on va parler des jeux qu'on a aimé parce que déjà ça fait plus plaisir de parler d'un jeu qu'on aime on va pas s'embêter à écrire des trucs sur un jeu qu'on aime pas tourner une vidéo pour le démonter ou dire que ce qui va pas ou machin on prend plus de plaisir à parler des jeux qu'on a aimé plutôt que ceux qu'on a pas aimé donc c'est déjà un facteur temps et en plus de l'envie tout simplement et malgré tout il y a un aspect assez intéressant j'ai fait l'expérience il y a quoi il y a 2 semaines maintenant moi j'étais assez déçu de ce que pouvait donner le jeu Skyrim qui est en ce moment encore en campagne chez Game Farm voilà j'étais très déçu je suis un grand fan d'Elder Scroll en général de la richesse de l'univers et j'ai trouvé qu'au final si l'ambiance était bien rendue parce qu'on sent que c'est très bien écrit ça restait du GD en permanence en gros le coeur de la vidéo que j'ai faite c'était ça c'était quoi que vous fassiez ça va se réjouir sur un GD et je trouvais ça dommage en fait cette vidéo là elle a fait 2-3 fois les chiffres de ce que je fais d'habitude avec encore plus de commentaires qui me disent merci je le pensais aussi mais personne ne le dit et alors ça veut pas dire que du jour au lendemain je vais mettre à cracher sur tout le monde bien sûr mais c'est marrant de sentir que comme on regarde ce qu'on appelle vous m'exclurez l'accent anglais le confirmation bias en anglais c'est-à-dire le fait de vouloir regarder une vidéo pour confirmer ce qu'on pense déjà il existe aussi sur l'aspect négatif et on a l'impression peut-être qu'il y a des orphelins de Youtube qui cherchent parfois quand ils hésitent mais qu'ils sentent pas un jeu qu'ils n'ont pas aimé un jeu aimeraient voir la vidéo de quelqu'un qui dit bah écoute moi non plus pour ces raisons là sans pour autant le saccager ah oui il y a un public il y a un public de gens qui recherchent ça un avis des personnes qui ont moins aimé pour se dire ah bah ouais voilà je suis d'accord avec lui donc il va se dire bah moi je suis déjà d'accord avec lui de base sur ce qu'il a aimé etc donc si tu parles d'un jeu que t'as moins bien aimé forcément ça va plus parler déjà etc et il y a des gens qui vont se découvrir par rapport à ça qui vont te découvrir par rapport à ça mais du coup c'est ça il faut prendre le temps de parler d'un jeu que t'as pas forcément aimé et il faut avoir le temps et l'envie après il y en a qui le font très bien aussi je pense que ah il y en a qui sont basés là dessus d'ailleurs voilà je pensais à Gusenko par exemple je pense qu'une partie de sa notoriété elle est établie plus ou moins bien franchement des fois c'est bien écrit des fois je trouve ça agréable de lire le clash ouais des fois c'est presque insultant comme je le disais il y a tellement de travail que il faudrait pouvoir le dire à la personne en face et pouvoir finalement lui envoyer un retour en lui disant ouais ton jeu en fait j'ai pas aimé pour justement ces raisons là est-ce que ça t'embête si je fais une vidéo dessus on pourrait demander l'autorisation c'est rigolo parce qu'on demande pas l'autorisation quand on fait une vidéo en disant hey il était cool ton jeu est-ce que je peux faire une vidéo est-ce qu'on doit faire les deux enfin c'est trop bizarre de penser comme ça Pierre-Louis le dit très bien je pense que le temps nous permet pas de faire du clash on veut pas aller dans ce sens là et en fait on veut pas non plus tu parlais en termes d'audience créer une vidéo qui buzz parce qu'on clash là le alors c'était pas ouais c'était pas mon propos j'ai pas clashé j'ai essayé de d'avoir un propos mesuré parce que je n'aime pas ça et le but était pas de buzzer avec je précise juste pour bien situer mais tu disais tu disais pardon qu'elle avait eu un meilleur résultat face à une vérité du jeu ce que je trouve bien en fait de dire que bah parfois voilà on a essayé un jeu moi notre dernière expérience en date c'est Red Rising on a essayé Red Rising vous verrez pas de vidéo sur la chaîne par rapport à Red Rising parce que mon expérience de jeu sur un panel de parties qui est réduit carrément parce que en fait j'ai pas envie d'y relâche ça c'est le manque d'envie je me retrouve aussi à faire deux parties et me dire bon en fait on va s'arrêter là où je fais toute une manigance durant ma partie je récupère des cartes je les active j'essaye de sélectionner les bonnes pour faire un maximum de points parce que c'est un jeu c'est un jeu de sélection de cartes et d'activation de ces cartes et je finis la partie en disant à Pierre Louis mais en fait là j'ai 6 cartes en main je vais poser mes 6 cartes je vais garder ma configuration au niveau du plateau je vais repiocher 6 autres cartes je fais à peu près les mêmes points j'ai passé ma partie à faire des sélections donc je me dis c'est improbable je pioche 6 nouvelles cartes même score même score à 10 points sur 220 à 10 points près sur 220 220 qui est pas un score excellent je l'entends on entend j'en discute avec des gens au magasin qui me disent ouais mais vous avez pas fait assez de parties il faudra dépasser les 300 vous avez attendu la carte dans l'espoir qu'elle tombe un jeu à 120 cartes où on voit 40 cartes pour moi mécaniquement c'est mal construit parce qu'on attend des cartes après évidemment mon propos il est très biaisé j'ai fait 2 parties donc je peux pas me dire ben voilà je vais commencer à clasher un jeu sur lequel j'ai fait 2 parties c'est ça mais du coup on en parlera pas c'est ça on va essayer de de changer de point de vue de voir l'autre côté du spectre et puis de sortir un petit peu de cette introspection qu'on fait là à tous les 3 on va se mettre à la place d'un spectateur lambda alors lambda pas dans un sens péjoratif bien sûr du spectateur moyen que nous sommes tous qu'est-ce que vous pensez de ces campagnes alors on s'américanise un petit peu ces campagnes GameFound ou Kickstarter qui affichent parfois plus d'une dizaine de reviews toutes positives quand elles émettent un avis est-ce qu'on peut comprendre une forme de saturation de cette amazing qu'on va avoir qui semble importer des Etats-Unis et qui prête à croire pour certains justement que c'est de l'argent qui anime toutes nos chaînes ici en France pour avoir fait un petit voyage aux Etats-Unis l'ambiance en Californie est incroyable mais vraiment incroyable dans le sens où on était en vélo en voyage et on était incroyable mais on est incroyable tout le temps on est vraiment vous êtes amazing la base vous êtes amazing ce qui fait que oui je pense qu'il y a une culture américaine de ce côté amazing c'est ça c'est déjà la base culturelle tu vois et qui fait que en plus les campagnes ont de l'argent clairement les campagnes qui sont pour moi le Kickstarter moi j'ai beaucoup de facilité à le critiquer parce que j'utilise très peu voire pas et que je bosse en boutique et que pour moi ce sont deux publics très différents mais que je trouve l'idée de base d'un projet fondé grâce au fait qu'on ait une idée et on dise j'ai une idée les gars je suis tout seul dans mon garage et j'aimerais bien que vous financiez mon jeu regardez ma règle en pdf je vous l'envoie qu'est-ce que vous en pensez et en fait j'ai des projets et j'ai des stretch goals je trouve ça génial qu'un gars comme Cool Mini Your Note Cool Mini Your Note fasse une campagne je trouve ça décevant alors que c'est même du point de vue pour en avoir interviewé quelques-uns même du point de vue de la plupart des gros éditeurs francophones faire de la préco ce qui est en train de devenir un petit peu malheureusement ou pas mais qui est en train de devenir un petit peu la norme sur Kickstarter pour eux c'est pas sale c'est ce que devient Kickstarter qui d'ailleurs à mon sens je prends la parole deux minutes est en train de transcender je parle juste de Kickstarter là pour le coup en train de transcender son statut de plateforme de financement pour devenir une sorte de réseau social sur lequel les gens vont aller quand ils sont dans le métro ils vont scroller ils vont lâcher un billet par-ci par-là parce que ça c'est cool c'est exactement ça mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne de cette vision peut-être un petit peu idéaliste que t'as mais parce que peut-être t'en consommes peu Julien mais carrément c'était l'idée de base mais moi je suis resté je pense que je suis resté sur le modèle Ulule enfin pour moi il y a encore Ulule en gros l'idée que le mec tout seul a une idée formidable et se retrouve à se la faire financer là on est comme tu dis sur un système de précommande et je trouve que le marché a une correspondance aussi lorsque moi je sais que je veux des figurines je veux un jeu où je peux avoir tout et plus que tout je vais sur Kickstarter parce que je veux le all-in et les stretch goals et les mails qui vont avec et l'émerveillement à chaque lecture de mes mails de vous avez la nouvelle figurine de The Witcher et regardez on a encore passé un palier il s'est même pas passé une journée le premier jour c'était dingue je suis content d'avoir pu tester le jeu en avant-première pour pouvoir justement me rendre compte de l'expérience et de ce que ça pouvait vraiment donner là on se retrouve avec une plateforme qui du coup est une aide pour les éditeurs parce que ça fait de la précommande et du coup il n'y a plus aucune prise de risque ils font un tirage qui correspond à ce que les gens ont commandé point il n'y a zéro prise de risque il n'y a pas de perte financière dû à Kickstarter vu qu'ils vont produire ce que les gens ont déjà commandé et justement pourquoi il y a cet écart parce que ça on en a parlé Pierre-Louis en off précédemment pourquoi il y a cet écart à ton avis entre des youtubeurs américains qui vont parfois être payés plus de 1000 euros la vidéo c'est des chiffres qui sont relativement publics donc c'est pas un secret et la sphère très bénévole française qui touchera pas à un sou alors que c'est le même éditeur la même campagne le même projet en fait pourquoi ils vont mettre les sous là-bas et ils estiment qu'en France il n'y en a pas besoin moi je pense qu'il y a je pense que j'ai une raison qui est peut-être valable ou pas du tout mais je pense qu'il y a l'aspect culturel qui joue énormément aux Etats-Unis l'argent il n'est pas du tout tabou tout le monde sait combien touche telle ou telle personne c'est pas du tout tabou là-bas tout se sait tu fais un travail je te donne des sous t'es payé tant tu peux le dire à tout le monde les gens te diront ah c'est cool t'as touché de l'argent pour ça et tout machin c'est bien en France mais on ne demande même pas à quelqu'un combien il touche ça se fait pas et du coup c'est très compliqué d'amener ça pour le jeu de société pour un peu tout je pense qu'il y a un gros aspect culturel là-dessus aux Etats-Unis on distribue c'est comme ça chez eux ça a toujours été comme ça et chez nous c'est totalement différent mais du coup même les éditeurs français excuse-moi je finis là-dessus même les éditeurs français et tu le sais aussi bien que moi il y a des éditeurs français qui assument de payer pour des chaînes américaines pour des vidéos et qui ne lâcheront pas un sou en France et ça pour toi c'est juste une question de culture il y a beaucoup de ça je pense et après c'est parce que nous on est gentil nous en France c'est la passion qui parle beaucoup là-bas c'est carrément plus business qu'en France là-bas tu fais un truc il faut que tu sois payé c'est le business et c'est comme ça que ça marche chez eux c'est droit tu fais ça il te faut de l'argent en France c'est ah moi j'aime bien t'es gentil on est copains mais bon je te la mets un petit peu par derrière c'est ça on n'est pas gentil on est con oui à un moment non mais ce qui est super drôle et le fait aussi que tu dis il y a un problème avec le succès ah oui carrément tu te retrouves il y a de la jalousie en France exactement tu te retrouves à dépenser de l'argent parce que t'en as tu pourrais être critiqué parce que t'as une jolie voiture oui mais c'est ça et du coup ça il vaut mieux que tu galères en fait il vaut mieux que tu galères en France les gens veulent te voir galérer c'est bien parce que tu vraiment tu en sors ou sinon il faut que le gars il soit passé par des phases un peu rêvées tu vois le mec qui fait Squid Game pour il vend son ordinateur pour payer les derniers tournages pour payer le dernier matos il faut qu'il ait galéré qu'il ait touché le fond et après il est diffusé sur Netflix et sa série elle est vue par des millions de gens ça ça fait rêver les français mais à la fois le gars qui bosse de manière régulière et qui fonctionne lui c'est pas normal c'est pas normal il fait peur lui je te remercie d'aborder ce sujet parce que ça me permet d'enchaîner sur la peut-être pas la dernière partie mais une autre grosse partie de cette intervention et je voudrais en deux secondes peut-être raconter un petit peu mon histoire en l'occurrence le fait que je viens du jeu vidéo j'étais dans la presse écrite vidéoludique pendant une bonne dizaine d'années et même si les niveaux sont différents de manière générale chez les gros éditeurs chez les géants du high tech je veux pas dire c'est Sodom et Gomorre mais c'est des moyens qui sont hallucinants c'est à dire que sur une conférence t'es reçu au champagne traiteur quand c'est pas ça ça va être privatisation de lieux des bars, des restaurants des cadeaux que ce soit high tech ou du luxe et puis des relations avec des community managers qui sont particulièrement intimes à coup de texto à coup de copains copains etc comme tu dis et dans ce milieu là moi j'ai jamais ressenti aucune justement suspicion ou animosité on a l'impression que les gens ont appris en fait à faire le tri à prendre du recul et voilà on sait qu'il y a de l'argent on sait qu'il y a des lobbies quasiment plus personne d'ailleurs ne dénonce ça puisque c'est vain dans l'esprit des gens on pourrait dire que c'est presque un mal nécessaire à côté de ça je vais pas pleurer attention je suis très très content de ce que je fais aujourd'hui mais le quotidien du jeu de société est dans son extrême c'est plutôt tiens je t'envoie un proto un peu cassé en lettres vertes par contre tu peux le garder que deux jours et derrière ça même parfois pour avoir genre une boîte de jeux en guise de entre guillemets compensation genre là j'ai bien aimé le jeu est-ce qu'il y a une boîte qui traîne même ça parfois il faut mendier et par contre parfois le même public c'est à dire qui consomme du jeu vidéo et du jeu de plateau sur ce gars là sur toi Pierre-Louis va penser que t'es capable de vendre un rein pour un pledge à 100 balles et puis 200 vues et ce double discours là il m'intéresse beaucoup parce qu'encore une fois on est sur des publics qui sont qui se chevauchent en fait qui se chevauchent les deux activités du coup est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène où comme on a énormément une constellation de petites chaînes en France c'est vrai aussi dans le jeu de société mais dans le jeu vidéo pardon mais dans le jeu vidéo on a quand même des poncifs qui sont là il y a des leaders alors que sur le jeu de société ça bouge beaucoup je vais finir par ma question quand même est-ce qu'on n'a pas à cause de cette constellation de petites chaînes un syndrome de de toute façon si la vidéo tu la fais pas quelqu'un d'autre la fera pour toi ouais alors ça c'est une grande discussion un grand débat qu'on avait eu avec nos copains des Ludie Boys je vous fais un bisou je vous fais un bisou c'est je pense que les éditeurs déjà de base un éditeur jeu de société comme c'est un milieu encore de niche ils veulent pas prendre énormément de risques et ça se comprend parce qu'ils ont des employés c'est des entreprises il faut qu'ils génèrent des revenus de l'argent etc donc c'est normal donc ils veulent pas prendre énormément de risques et du fait qu'il y ait énormément de petites pages Instagram qui émergent de plus en plus de gens qui se mettent à faire des vidéos des réels des pages etc il faudrait pour moi que les éditeurs fassent un tri tout simplement de à qui ils donnent qui est-ce qui va s'occuper de la com de tel ou tel jeu parce que eux ça leur correspond bien eux ils aiment ce jeu donc je vais leur confier ils m'ont déjà dit en amont qu'ils ont aimé ce jeu nous c'est ce qui nous est arrivé avec l'héroïne perdue de Narak ils nous ont envoyé le jeu en anglais largement avant qu'on puisse le tester ils nous ont demandé un retour et sur ce retour ils ont pris une phrase qu'ils ont marqué au dos de la boîte et du coup on a aidé à la com de ce jeu tout simplement il faudrait que ça se passe comme ça et qu'il y ait plus de tri à mon sens sur qui fait quoi pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on ait quelque chose de plus professionnel déjà qui soit un peu mieux pensé et pas forcément que ça parte dans tous les sens sauf qu'on a ça aussi qui rentre en compte c'est que si toi tu refuses et bien il y en a un qui va le faire à ta place donc forcément déjà tu vas pas être forcément payé parce qu'on va te le faire gratos à côté moins bien peut-être voire peut-être même certainement mais au moins ils parlent du jeu et ils touchent des gens donc du coup c'est le problème qui subsiste là on aborde un sujet qui pour moi est vachement intéressant c'est le fait qu'il y ait de la concurrence là quand tu dis quelqu'un va le faire à ta place un éditeur je pense qu'il est content aussi de nous envoyer une boîte carrément parce qu'on a un retour positif et qu'on est gratuit on lui a coûté la boîte et l'envoi la boîte oui c'est ça dans le cas où il a envoyé la boîte dans l'autre cas on a acheté notre boîte et on en a parlé oui c'est ça est-ce qu'il y a besoin d'envoyer des boîtes moi évidemment ma vision de Ludicare elle dirait mais arrêtez d'envoyer des boîtes à des influenceurs envoyez-les à la boutique labyrinthe qui les achètent qui viennent les acheter tu vois mais sachant que t'as quand même l'avantage je fais une parenthèse là-dessus d'avoir le jeu en avance ce qui ce qui fait la pertinence d'une chaîne et ce qu'un influenceur un youtuber lambda ne pourrait pas avoir ouais mais tu vois tu dis le jeu en avance pas vu pas pris on les a reçus on les a reçus ce soir je vais me retrouver à le vendre à partir de demain j'ai une avance qui est toute petite dans le meilleur des cas on l'a une semaine à l'avance on n'arrive pas à faire de l'actualité pour de l'actualité évidemment par rapport à ce que je vois de la réelle actualité d'une chaîne ou en tout cas la réelle actualité d'un magasin c'est aussi ce qui donne la force au passe-temps le passe-temps peut se permettre de faire un c-dispo le jeudi soir ou le vendredi matin des jeux qui vont être disponibles à partir du vendredi ce qui pour moi est remarquable tiens le moi ce que je trouve fort dans le côté concurrent c'est que si quelqu'un le fait pour moins cher que toi est-ce que tu vas pas aller vers ce gars qui le fait pour moins cher que toi imaginons on fait l'exemple bidon on est dans un village on fait une soudure tous les deux à 10 euros 10 euros la soudure mon concurrent il le fait à 8 c'est la même soudure on était à 10 tous les deux au début je vais aller le voir lui moi est-ce que je dois pas me mettre à 8 aussi en fait on vient de dévaloriser le produit on vient de se dire est-ce que notre soudure qui valait 10 euros à la base on va pas justement se retrouver à la vendre le moins cher possible là nous du fait qu'on soit gratuit et du fait qu'on soit tous d'accord à être gratuit et qu'il y a une constellation comme ça on crée notre propre problème on peut pas cracher sur les éditeurs en disant bah les gars payez-nous franchement moi je demande pas du tout ça en plus parce que je le fais de manière vraiment passionnée et je le fais plutôt pour transmettre une expérience et plutôt pour apporter quelque chose plutôt pour nourrir finalement ce qui me paraît être l'Instagram ou le Youtube parce que j'en consomme si tout le monde s'arrêtait de le faire je serais triste en fait je me retrouve à me dire je le fais parce que c'est ma petite pierre à l'édifice c'est peut-être une excuse que je me donne en disant je vais mettre un post sur Instagram ce qui est pas très régulier d'ailleurs sur lequel je vais écrire parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui lisent je suis peut-être le seul à penser ça mais le fait que justement on se retrouve à avoir un avis qui est pour moi très personnel avec des photos de qualité une recherche sur l'écriture qui en fait après va nous donner la possibilité d'en lire d'autres puisque je l'ai fait d'autres vont le faire aussi et on se retrouve à finalement avoir une communauté qui nous permet justement de consulter c'est c'est parce que c'est pour ça c'est pour nourrir quelque chose c'est pas l'aspect business mais c'est l'aspect communauté et du coup ça fait que ben tu peux pas être forcément payé comme les américains ou comme dans d'autres secteurs parce que vraiment c'est c'est d'autres enjeux en fait qui n'est pas dans le monde du jeu de société encore aujourd'hui moi j'aimerais avoir un rapport avec nos auditeurs enfin plutôt notre public les gens qui nous écoutent plutôt que les éditeurs en eux-mêmes qu'un éditeur nous remercie pour notre travail je trouve ça cool c'est vraiment chouette ça fait plaisir ils nous repartagent en story c'est très bien mais à la fois moi ce que j'aimerais bien c'est ah ben cette vidéo elle nous a plu comme tu dis un public qui est juste le public du consommateur de vidéos YouTube ou du consommateur d'images et de textes parce qu'il y a du texte sur Instagram c'est pas de la vraie conférence du coup on va venir sur Instagram puisque de toute façon là vous venez en 3 minutes de résumer le dernier quart de cette interview donc merci d'avoir été on va revenir non mais du coup je vais essayer de on va sauver l'immeuble il y a tout plein de choses intéressantes dans ce que vous m'avez dit et la première ça renvoie à une discussion qu'encore une fois on a eu Pierre-Louis assez récemment donc en quelques mots si je vous dis aujourd'hui vous allez me dire d'accord pas d'accord une phrase un petit peu racoleuse est-ce que vous pensez que pour certains éditeurs toute publicité gratuite et bonne à prendre peu importe peu importe sa qualité est-ce que du coup toi Julien de ton côté vis-à-vis des retours clients que tu peux avoir éventuellement de gens qui regardent ta chaîne d'autres chaînes est-ce que comment ça va t'aiguiller sur aiguiller ton avis sur ce que je viens de dire s'il y a du bruit sur un jeu quel que soit le bruit ça va intriguer dans un premier temps le fait qu'il y ait de l'avant-première un jeu qui n'est pas encore sorti c'est incroyable on l'a testé notre équipe l'a testé tout le monde l'a adoré et bien on bout on se retrouve à ne pas savoir pourquoi ils ont aimé qu'est-ce qu'il fait on s'attend tous à découvrir le jeu de l'année on s'attend tous à voir la pépite qu'on attend des temps un petit peu le graal du ludique donc quand on nous parle d'un jeu et quand on nous parle finalement peu importe en bien ou en mal selon la personne qui le dit ça va avoir un impact l'important pour moi c'est plutôt la personne qui le dit la personne qui le dit il y a des gens que j'écoute pour leur avis parce qu'ils sont importants il y a des gens que j'écoute pour leur contravi en quelque sorte je me dis ah cette personne n'a pas aimé je vais sûrement aimer ce qui est surprenant ou cette personne a aimé waouh c'était vraiment nul et je le sais d'avance parce que je trouve que cette personne n'est pas à suivre c'est aussi ça qui est marrant mais je l'écoute parce que du coup je sais que potentiellement ça ne me plaira pas c'est ça on s'identifie aux personnes on s'identifie ou pas et c'est là où ça peut être encore nourri le fait qu'on parle d'un jeu évidemment de manière gratuite ça profite à un éditeur nous c'est aussi ça on est gratuits forcément c'est bien qu'on en parle en disant quelque chose de constructif si 50 personnes en parlent en disant du bien 3 personnes en parlent en disant du mal on va se demander qu'est-ce qu'ils ont eu ces 3 là peut-être qu'on va s'intéresser à leurs propos et qu'on va trouver un argument intéressant dans les 3 qui n'ont pas aimé est-ce que l'éditeur les éditeurs dans le sens large vont voir ces plus-values là ou est-ce que parce que là j'entends ton point de vue et ton un petit peu ton crédo mais d'un point de vue éditeur est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils s'intéressent vraiment à la qualité du contenu et à l'argumentation quand on voit la manière dont certaines campagnes peut-être sont traitées moi je ne suis pas certain je pense qu'il y a des éditeurs ils s'en fichent clairement ils balancent le jeu on parle du jeu point après est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait le jeu il est là les gens en parlent je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent vraiment au contenu pur de la chaîne ou qui ont vraiment une chaîne qu'ils adorent et avec qui ils travaillent beaucoup on voit beaucoup de pages Instagram et de Youtubers qui reçoivent des boîtes forcément parce que il faut être partout c'est un peu cette politique là on ne regarde pas forcément la qualité même s'il y en a qui le font il y a des éditeurs qui nous disent qu'ils adorent ce qu'on fait et que du coup c'est trop bien de travailler avec nous mais il faut quand même être partout avoir un panel large envoyé un petit peu dans tous les sens pour qu'on en parle beaucoup du jeu et même générer une hype est-ce que c'est pas ça le but final de générer une hype autour du jeu pour qu'il fonctionne et je pense que il faut qu'ils aillent un peu partout d'où ce fait là de oula tu veux dire dis en fait je suis désolé je le goûte mais c'est incroyable pour moi au moment où un éditeur il a fini il amène son jeu en boutique il a pas fini son travail ça c'est indéniable il y en a qui le font très bien il y en a qui suivent leurs produits et il y en a qui le suivent pas du tout il y en a ils considèrent que ce sont simplement des bâtons que vous avez jetés dans une rivière et on verra bien on verra ce qui se passe et du coup on verra bien des fois c'est nous des fois c'est nous le courant alors nous au sens hyper large c'est pas nous deux c'est tout le monde c'est nous qui allons justement faire que le jeu va être un petit peu buzzé on va en parler il y en a certains ils le suivent très bien leurs produits ils arrivent à travailler les produits sur le long terme codenames chez yellow ils font encore des émissions où ils font du twitch de codenames il a pas besoin d'être porté les gens viennent l'acheter au magasin sans nous demander qu'est-ce que c'est codenames il y a des gens qui à noël nous demandent ce que c'est codenames heureusement mais je veux dire il y a des jeux comme ça qui sont très bien suivis au niveau communication je pense qu'il y a une communication qui est faite en interne de qualité je pense qu'il y a des communications qui ressemblent à des communications youtube ou instagram créées par les éditeurs mais ce qui est généré et non maîtrisé de l'autre côté c'est nous en fait on se retrouve dans une espèce de bulle non maîtrisée vraiment je le vois vraiment comme un courant dans lequel on a jeté des bâtons ils vous verront bien quoi oui c'est ça ils envoient des boîtes à certains influenceurs et tout ça ils voient ce qui se passe en boutique les retours des gens qui l'ont acheté et après la durée de vie la durée de vie d'un jeu en boutique elle est très faible un jeu en boutique c'est une installation c'est le fait que nous ludicaires on les testé mais du coup on nous les demandait on les correctement vendus il soit encore possible de faire un réassort dessus si le jeu il n'est pas dispo si le jeu on se retrouve à ben finalement on n'a pas trop aimé dans l'équipe et on a galéré à vendre les 6 premiers qu'on a pris mais on n'en reprendra pas les places en rayon sont hyper chères on a un magasin qui fait 100 mètres carrés lorsque on se retrouve à dire on rajoute un jeu dans le rayon ou on en fait une pile la pile c'est la mise en avant de donneur c'est un truc incroyable on se retrouve lorsqu'on prend une place on prend la place de 3 autres jeux il y a 3 autres jeux sur tranche qui rentreraient là où on met un facing d'un jeu que l'on veut mettre en avant ce jeu là si on finit par dire ben on le vend et on nous en redemande pas ben ça restera pas un fonds de commerce ça restera pas le jeu sur lequel on va se dire ben le jeu un petit peu structure du magasin il y a des jeux comme ça qui disparaissent donc je pense que en plus il y a un travail finalement de timing de concurrence de sortie au bon moment de se dire ouais mais il faut qu'on en parle correctement il faut que ça buzz le commerce est hyper important mais la rupture est hyper décevante ouais personne veut travailler la rupture personne veut travailler la rupture ni l'éditeur avoir un jeu en rupture c'est horrible ni nous enfin on se retrouve en boutique à avoir des ruptures sur des jeux qu'on nous demande c'est décevant au moment possible même en youtube tu fais une vidéo sur un jeu qui est en rupture bah au final t'es un peu deg parce que t'auras pas le retour des gens après qui pourront dire ce qu'ils en ont pensé eux etc ça a même plus forcément de sens tu fais une pub sur un produit non disponible ouais c'est ça c'est un peu j'entends ce côté publicité alors je vais faire une petite parenthèse sur instagram dont vous parlez beaucoup et que je maîtrise très peu que je n'utilise pas d'ailleurs donc j'entends le discours qui dit que ça permet d'être plus proche des gens peut-être aussi de faire des choses plus concises ou plus à chaud puisqu'on va pas pouvoir dire et écrire autant de choses est-ce qu'on peut faire ce constat là c'est une question complètement innocente puisque je ne fréquente pas cette plateforme de constellations peut-être de comptes comme il y a une constellation de petites chaînes de board game youtube et est-ce que ça pose les mêmes problèmes sur instagram en termes de crédibilité en termes de travail en termes de visibilité c'est encore pire que sur youtube ah ouais ah bah des comptes instagram tous les jours il y a une nouvelle page youtube c'est plus compliqué parce que il y a du montage il y a une préparation en amont il faut mettre en ligne tout écrire etc déjà rien que le montage ça en décourage 80% je pense alors que sur instagram tu postes une photo tu fais un petit texte ça part et donc du coup il y a énormément de pages maintenant qui parlent de jeux de société sur instagram alors c'est cool parce que du coup on a plein d'avis différents c'est ça en fait moi je trouve ça génial ouais on a plein d'avis différents après est-ce qu'il faudrait pas qu'il y en ait certains qui se professionnalisent et qui apportent vraiment quelque chose de plus professionnel et plus peut-être journalistique au milieu ou est-ce qu'on garde cet aspect amateur et tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice ça c'est la question sur un format qui peut-être propose quelque chose de plus à choix de plus court de plus concis justement qu'est-ce que ce serait à tes yeux toi un instagrammeur professionnel ou juste sérieux sur un format qui est censé être à chaud et écrit rapidement justement bah c'est là que c'est compliqué justement à juger de savoir où est-ce qu'il y a vraiment la limite où est-ce que tu peux dire différencier un professionnel d'un amateur est-ce que c'est dans dans la formulation du texte dans les photos parce que instagram c'est ça c'est photo texte c'est pas plus pas plus compliqué que ça est-ce que c'est dans cette dans cette thématique là mieux écrire des plus belles photos etc qu'un autre est-ce que c'est dans la vie plus ou moins tranché plus ou moins expliqué sauf que sur instagram t'écris pas le nombre de caractères que tu veux t'es extrêmement limité donc différencier les deux c'est très compliqué après instagram est-ce que c'est l'endroit pour faire de la communication sur les jeux aussi de base je sais pas en vrai bonne question justement ça soulève ça soulève une question alors là on va on attaque la conclusion de cet échange avec des grandes questions bien manichéennes auxquelles je vous demandais de répondre est-ce que parce que les gens qui créent ces pages là ils le font pas ni pour l'argent ni pour la célébrité je ne pense pas en tout cas je voudrais trop devenir une star on devrait tu viens de casser mon effet abonnez-vous est-ce qu'en tant que ah bon ce sera le scoop de ce soir est-ce que en tant que communauté globalement est-ce qu'on est vraiment prêt à tout pour avoir un jeu gratuit parce que finalement c'est ça la question que ça pose quand on voit alors je vois ton nom Julien à la tête ah pardon je suis désolé j'oublie des fois quand on est filmé je me dis c'est que de la radio tu sais déjà particulièrement hostile à mon propos mais quand tu vois certaines chaînes peu importe leur taille parce que petite chaîne c'est méprisant et j'estime pas être une grosse chaîne donc c'est pas du tout méprisant mais quand tu vois certaines chaînes et peut-être quand j'entends parler de certains comptes Instagram tu te dis que si c'est pas pour la boîte que tu perdras pas c'est pour quoi en fait je pense qu'on a on a une communauté qui est passionnée c'est vraiment le facteur qui fait que les gens en parlent c'est parce que c'est vraiment des gens passionnés qui parlent de jeux de société sur Instagram la plupart des gens qui suivent la page Gamestrotter c'est des pages de jeux de société ou des gens qui en parlent c'est pas Jeannine qui veut acheter un jeu pour ses petits enfants qui va suivre ma page Instagram forcément alors il y en a c'est sûr mais il y a plus de 50% c'est d'autres pages qui parlent de jeux de société qui me suivent je pense tu vois pas de corrélation tu vois pas de corrélation entre par exemple l'explosion du prix des Kickstarter sur les dernières années et la recrudescence quand même assez palpable du nombre de chaînes et du nombre de gens qui sollicitent des prototypes justement ah il y a forcément que ça existe des gens qui ouvrent des chaînes et des pages Instagram pour avoir un retour derrière recevoir des boîtes c'est sûr c'est obligé ces gens là ils vont pas se dénoncer ils le diront jamais mais c'est sûr ouais il doit y avoir des gratteurs de boîtes c'est sûr pour te dire je vais pas donner de nom ni rien mais j'ai déjà reçu des messages d'autres comptes Instagram qui te disent toi t'as reçu un jeu d'un éditeur ou tu l'as même acheté toi même tu l'as acheté et on te dit t'as contacté qui pour l'avoir et tout est-ce que tu peux me filer mon contact est-ce que tu peux parler de moi à cet éditeur il y a des pages qui font ça non mais c'est sûr j'ai pas donné les noms ils se reconnaîtront tant pis pour vous c'est comme ça mais ça existe et c'est dommage d'en arriver là il y a un jeu qui te plaît si tu peux pas l'avoir tu l'achètes et t'en parles et tu verras après au fur et à mesure si ça t'ouvre des portes ou non mais à la base il faut pas le prendre pour ça c'est dommage donc c'est vrai que forcément il y en a qui produisent du contenu pour ça c'est obligé et en fait ce qui est marrant c'est sûrement le travail est investi par rapport justement à une boîte de jeu et qu'est-ce que ça représente en temps j'imagine même pas comment ces gens voient justement leur rapport au travail parce que ça doit être hyper décevant s'ils s'attendent à justement simplement un bout de carton et quelques pions une règle des jeux pour avoir quelques photos un post détaillé pour moi c'est c'est faible en remerciements mais à la fois ben c'est pas il semble c'est pas dû c'est pas dû du tout on se retrouve moi j'ai une vision d'Instagram qui est particulière c'est que je pense qu'elle est elle est très utopiste c'est que déjà j'écris sur Instagram donc je me retrouve à espérer lire des posts chez les autres des fois je lis pas des posts je vois des photos et je vois des photos qui sont bien faites je vois des photos qui sont nulles je vois des photos qui sont il y a de tout brûlées mal éclairées des photos qui sont incroyables des photos où on se dit je veux savoir comment il a monté et la deuxième photo c'est justement comment il a monté la première tellement elle est belle je regarde des photos de mise en scène de jouer mais c'est incroyable ah oui des scènes incroyables des scènes de cinéma ah ouais il y en a et c'est des oufs mais tu vois je pense qu'Instagram est plus fait pour ça oui et à la fois moi j'ai un propos qui est différent du coup je me retrouve à dire on peut avoir quelque chose de bref mais de détaillé ouais et pour revenir alors sur ce qui nous nous concerne maintenant pour refermer cet épisode qui est donc la vision qu'ont à la fois la communauté mais aussi les éditeurs de nous en tant que youtubeurs est-ce que mais on l'a déjà dit mais en guise de conclusion est-ce que c'est pas le point principal du manque de reconnaissance le manque de professionnalisme ou la trop grande disparité entre ce que chacun fait en termes de qualité de contenu est-ce que c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui on cherche parfois notre légitimité que ce soit vis-à-vis de certains éditeurs ou d'une partie de la communauté qui va être plus suspicieuse et plus regardante ouais bon moi il y a des chaînes qui font pas des trucs de qualité parce qu'il y en a beaucoup qui commencent juste et comme le dit Aurel San tu vois si tu veux filmer t'as juste besoin d'un truc qui filme donc tu peux te faire plaisir en parlant de ce que t'as envie de ce qui te passionne avec rien du tout moi j'ai commencé à filmer avec mon téléphone c'était pourri le son était nul et tout mais tu commences comme ça parce que ça te plaît est-ce que tu fais ça te plaît la vidéo tu parles d'une passion qui t'anime donc déjà forcément tu seras de moins bonne qualité que les mecs qui font ça déjà depuis des années donc ton propos sera forcément moins regardé etc après c'est un peu comme dans tous les domaines je dirais parce que le jeu vidéo c'est pareil il y a plein de mecs qui font des parties de Call of Duty mais qui font pas de vue et à côté t'as Gotaga qui fait une partie de Call of Duty il y a 100 000 personnes qui vont le regarder parce qu'il est là depuis plus longtemps du coup il est professionnel et je pense que ça tend à devenir peut-être un petit peu pareil parce que les gens vont commencer à regarder les mêmes personnes pour ce sujet là pour les jeux de société ils vont dire par exemple regarde un Game Trotter ou le passe-temps parce qu'il me parle etc et je m'identifie à eux donc maintenant je regarde eux et t'en as d'autres qui émergent qui resteront toujours plus petits forcément parce qu'on est là depuis plus longtemps je pense que c'est déjà ça de base il y a ce trait là forcément Squeezie c'est le premier youtuber français parce qu'il était un des premiers sur la plateforme comme Cyprien à faire des vidéos tout simplement est-ce que contrairement est-ce que contrairement aux jeux vidéo il y a aussi l'autre côté de la barrière qui est que on est dans un secteur l'édition de jeux de société en tout cas dans sa forme Kickstarter qui est en pleine mutation est-ce qu'on n'est pas dans un secteur qui manque lui aussi de professionnalisme d'experts entre guillemets et qui se propose surtout sur des éditeurs et des dirigeants qui pour certains en tout cas viennent d'autres secteurs et eux aussi ont peut-être un travail à faire de l'autre côté peut-être aussi Julien du coup le retour là-dessus le secteur je pense qu'il est oui d'une certaine manière il est jeune il est jeune dans sa manière de communiquer il est jeune mais pas forcément dans sa manière de travailler on travaille pas des produits qui sont pour moi jeunes dans le sens où il n'y a pas d'innovation majeure je veux dire j'écoutais un podcast encore ce matin qui parlait justement des innovations majeures au niveau des mécaniques de jeu on réutilise des mécaniques qu'on connait déjà en fait d'anciens jeux donc je pense qu'à un moment finalement c'est plus sur l'aspect communication qu'il y a une mutation à faire il y a une mutation à faire aussi sur le travail en boutique parce que nous les premiers on est en reconversion vers des réseaux sociaux vers une manière de communiquer on n'est pas expert en Instagram on s'y met mais c'est pour nous une manière nouvelle de communiquer alors que ça paraîtra aberrant de dire ça à plein de gens que c'est nouveau pour nous mais on en est là c'est en pleine mutation on est justement on a du retard donc je comprends que mais parler d'un jeune secteur pour moi c'est quand même difficile au niveau éditeur le professionnalisme pour moi il est là mais on est quand même une grosse bande de passionnés et du fait qu'on soit une grosse bande de passionnés on essaye aussi d'amener de la qualité en magasin on essaye aussi d'amener le jeu par la qualité plus que par le buzz fictif pour après parler de communication qui pour moi ont très bien marché Yellow récemment a fait une communication sur une carte qui est positionnée dans une porte et où il y a un triangle une croix un rond pardon un carré en rond pas la croix un triangle un carré un rond positionné dans une porte il se retrouve à communiquer à travers quelque chose de très geek à un public qui est geek qui a regardé une série sur Netflix on retourne la carte image suivante et on se retrouve à dire nos jeux ne sont pas aussi dangereux est-ce que c'est pas une communication canon parce qu'on se retrouve à communiquer à un public en particulier on se retrouve à avoir ciblé là je trouve que c'est fort quand il parle de bit au cul on en a tous parlé de bit au cul on l'a vu sur la communauté des ludistes francophones leur seule ligne de communication c'est pour moi un slogan on ne change à rien c'est incroyable cette communication est canon on a parlé du jeu avant tout parce qu'il a un nom qui en France fait rire et juste avant ils ont traduit Lost Ruin of Arnaque parce qu'Arnaque ils ont traduit donc ils font une espèce de taux d'érision de les gars on a traduit avant mais en fait là franchement il est trop beau on en profite je trouve que leur communication elle est hyper canon et là parler de secteur jeune quand on voit des choses comme ça je me dis bah non ils sont au dessus les gars il y a certains qui sont au dessus ouais alors après mon propos il était plus axé alors on a chacun notre domaine d'expertise pour ainsi dire le Kickstarter voilà c'est ça ou même même des éditeurs qui sont bien implantés pour le coup mettent les pieds dans le plat quand il s'agit de campagne Kickstarter pour plein de raisons et sur plein d'aspects mais peut-être que toi ça te touche moins après les boutiques il y a certains boutiquiers aujourd'hui qui vont investir dans le Kickstarter il y a des pledge retailers donc des pledge vendeurs boutiques je ne sais pas si c'est votre cas de votre côté est-ce que vous avez déjà mis des sous oui alors c'est très difficile à gérer principalement nous pour une question de stock on a très peu d'espace de stockage et en fait au moment où on reçoit les Kickstarter ce sont les gens qui viendront les chercher chez nous qui viendront les chercher au magasin donc c'est très pratique dans l'idée parce que par exemple la boîte de jeu joue très bien le jeu si on peut le dire comme ça et rétribue les boutiques pour que justement on se retrouve à le rendre disponible dans nos boutiques et ensuite on a même la chance de l'avoir en avant-première avec une petite semaine ou deux d'avance je trouve que la mécanique dont ils voient le Kickstarter et la liaison boutique est très saine mais nous c'est un problème de stock c'est un problème de stockage et de place en fait on a une petite boutique une petite réserve et on ne peut pas se permettre de stocker des jeux juste avant Noël pour It's a Wonderful Kingdom en se disant les gens vont venir et les gens vont venir peut-être dans 4 semaines le chercher parce qu'ils étaient en vacances et qu'on ne peut pas gérer ça en fait on est dans du cas particulier je pense que des boutiquiers qui peuvent se le permettre des ludicaires qui peuvent se le permettre c'est qu'ils ont une communauté je pense que la communauté c'est quelque chose de très dilué à notre niveau on n'a pas de community manager on n'a pas quelqu'un qui justement génère cette communauté et qui crée quelque chose de global et donc on ne peut pas consulter ces gens-là si jamais on avait la possibilité de consulter ces gens-là à travers notre Insta notre Facebook en disant hé les gars précommande là-dessus qu'est-ce que vous en pensez vous pouvez mettre labyrinthe comme point de relais le magasin sera votre justement votre essentiel point de relais je pense que là oui on créerait quelque chose on aurait la possibilité de vraiment travailler notre communauté et savoir quels sont nos clients et de ce fait-là les accompagner vers des choix Kickstarter cohérents c'est pas notre cas est-ce que justement ces deux mondes Kickstarter et la boutique ont vocation à ton sens surtout toi du coup Julien a pu se marier a pu se croiser ou est-ce qu'il faut maintenir cette distinction pour plein de raisons y compris des raisons pratiques comme tu évoquais comme le stockage moi j'aime beaucoup la distinction qui est faite parce que par exemple c'est très difficile pour nous d'amener une extension en boutique une extension c'est un jeu qu'on a déjà disponible et ça veut dire qu'on l'a sélectionné comme étant un de nos jeux on va dire de vitrine ouais structure de boutique tu vois au moment où photosynthesis il y a une extension qui sort le jeu il est un peu vieux est-ce qu'on le reprend on en a qu'un en permanence est-ce qu'on prend l'extension qui vient de sortir oui on le prend parce que on a un public mais Kickstarter développe aussi le principe du toujours plus ça c'est vraiment une vision que je trouve agréable quand le jeu nous plaît on se dit ouais j'aimerais trop avoir Hank et toutes ses extensions je me retrouve aussi ouais c'est pour ça je me retrouve aussi à me dire nous en magasin là c'est très difficile à gérer si on se retrouve avec le gars qui prend le jeu de base et qui se retrouve à ne pas prendre les extensions qu'est-ce qu'on fait des extensions on recommande le jeu de base la place que ça va prendre en fait c'est du pré-vendu Kickstarter ce qui est génial on a déjà un public qui va vous acheter le produit et qui voudra l'excès Super Meeple prend des fois un petit peu la tendance à proposer des petits goodies pièces en métal quelques cartes en extension que je trouve très finement amenés parce que c'est des profils qui pour moi sont des profils un petit peu Kickstarter avec un petit plus qu'Aura ils nous sortent Yellow ils nous sortent les pièces en métal c'est plutôt cool parce qu'on se dit je peux upgrader mon jeu et en fait pour moi ça ce sont des réflexions Kickstarter on est dans le inutile mais indispensable qui est génial pour un amateur comme nous c'est tellement satisfaisant de jouer avec du bon matos mais pour moi pour résumer c'est sympa de dissocier ok alors je vais vous laisser le mot de la fin donc sur cette grande question influenceurs tous pourris vous avez prouvé que non avec une vision que moi-même je découvre qui est une vision peut-être un peu idéaliste mais assez pure finalement de l'activité qu'on devrait tous avoir et qui me renvoie d'ailleurs à mon propre cynisme sur certaines questions maintenant donc le mot de la fin pour vous deux où est-ce qu'on va avec cette communication aujourd'hui dans le jeu de plateau est-ce que le tous copains et le tous passionnés ça se suffit à soi-même y compris à nourrir cette expansion du jeu de plateau qu'on a aujourd'hui avec un public de plus en plus grand ou est-ce que quelque part à un moment il faudra aussi en passer par une professionnalisation que ce soit du côté Youtube que ce soit du côté éditeur afin de rationaliser rendre le tout peut-être plus sûr et plus rassurant aussi pour une partie des nouveaux venus qui ne sont pas comme nous des connaisseurs et qui savent naviguer quasiment à vue moi je tends en plus à avoir cette vision là le jeu de société c'est un marché qui est constamment en évolution depuis des années je pense que ça va continuer parce que la conjonction actuelle du monde fait qu'on se retrouve en famille vachement plus entre amis etc en petits groupes en communauté donc je pense que ça va continuer sur cette lignée là les jeux de société et je pense qu'il va falloir à un moment que ça se professionnalise un petit peu plus avec des piliers comme l'a été TrickTrack pendant des années avec des piliers sur lesquels les gens vont pouvoir s'identifier et vont pouvoir se raccrocher je pense qu'on va on va en passer par là alors c'est peut-être pas pour tout de suite c'est peut-être pour dans 5 ans enfin il n'y a pas vraiment de temps à ça mais je pense que les éditeurs et les acteurs de ce monde là vont devoir en passer par là si on veut continuer à avoir quelque chose de constant et que ça puisse continuer à fonctionner comme l'a été le jeu vidéo le jeu vidéo il y a 15-20 ans on était tous des geeks sur nos manettes qui sortaient pas de nos chambres avec des lunettes les appareils dentaires c'était comme ça maintenant tout le monde joue aux jeux vidéo et même les équipes qui développaient les jeux quand tu regardes les premiers Doom c'était une bande de copains et je pense que du coup le jeu vidéo c'est devenu interplanétaire des milliards de joueurs ça se compte en milliards l'e-sport donc ça va peut-être pas être la même chose quand même mais je pense que le jeu de société vu comment il monte il va falloir que ça se professionnalise un petit peu plus à un moment à mon sens Julien ? moi ce que en évolution ce qui me ferait un petit peu peur c'est les plus gros les plus gros magasins ou les plus gros sites internet et que les gens aient tendance à commander évidemment là je vois ma petite vision de boutique de ville de moyenne envergure pour moi c'est un grand village ce que je trouve très agréable mais il y a un côté où j'ai peur que cette évolution soit un petit peu un petit peu difficile à suivre des gros qui finalement ont toujours les stocks ont toujours les jeux chez qui on va se retrouver à commander des sites internet sur lesquels on va pouvoir rapidement trouver des vidéos et ne plus sortir de chez soi parce que des fois il fait froid en fait et des fois il pleut et ça donne pas envie il fait gris dehors il fait gris dehors et en fait même quand le conseiller ludique veut me parler de son jeu je me retrouve aussi à finalement je vais vérifier avec une vidéo ouais c'est ça parce que j'ai besoin de l'acceptation et ça on l'est déjà dans votre domaine et là on passe justement dans ce domaine là le high tech oui avant d'acheter un truc high tech tu vas voir des vidéos à fond et ça paraît normal en fait ça paraît normal de consulter moi je veux m'acheter une montre connectée je vais regarder des vidéos parce que mais quand même je vais finir par aller voir un vendeur je vais faire la démarche parce que au final je le vois comme ça mais c'est de manière très personnelle que la personne va finir par me conseiller je vais essayer de me renseigner par moi-même pour avoir dégrossir un peu le sujet finalement pour éviter l'arnaque si on peut dire ça ce qui est déjà vachement manque de confiance mais à la fois j'aimerais faire confiance à des gens j'aimerais que si ce sont des gens qui sont sur les vidéos ou si ce sont des gens en physique j'aimerais faire confiance moi tu vois l'inverse moi j'ai totalement l'inverse moi je me renseigne d'abord en vidéo à fond je regarde tout ce que je peux voir etc etc et quand je vais au magasin je sais que je vais le prendre ouais mais du coup tu tues mon boulot gros je pense que malheureusement le jeu de société va en passer par là un exemple tout simple en partie en tout cas un exemple tout simple du jeu vidéo aujourd'hui tu veux acheter un jeu c'est Micromania avant c'était Dog Games c'était Cine Games c'était machin t'avais des boutiques indépendantes où chacun avait sa petite boutique dans chaque ville de jeux vidéo mais non c'est vrai t'as allé voir ton boutiquier comme pour le jeu vidéo et ça te parlait intéressant et j'aurais peut-être dû plus le creuser c'est vrai qu'on retrouve notre enfance à nous c'est vrai que c'était ça c'était le petit boutiquier et maintenant tu vas Micromania et je pense que ça va tendre comme ça et t'auras les professionnels qui sont devenus professionnels par la force des choses qui étaient petits avant qui ont commencé comme nous par exemple à faire des vidéos dans leur petit studio machin et qui avec la force des choses ont continué et se sont professionnalisés mais malheureusement ça a laissé beaucoup de monde au bord de la touche mais moi je trouve c'est même bizarre de parler de professionnalisme dans un milieu de passionnés je trouve que ça fait grossir notre égo tu vois de dire on est pro moi je me sens alors je me sens pro parce que j'en vis mais c'est juste le sens professionnel du mot je suis payé pour faire du conseil mais à la fois j'ai pas été formé je le fais par passion je le fais Guillaume a une bonne formation côté vente côté manière d'aborder un produit mais pas du tout sur un niveau connaissance ludique là c'est toi qui te nourris de vidéos des autres de lectures de tests de jeux de concertation et de discussions d'avis au final on se retrouve avec un milieu qui pour moi n'est enfin hormis éditeur à partir du moment où ça a traversé le côté distribution professionnel mais par la force des choses c'est assez surprenant de se dire ça et passionné malheureusement c'est comme ça que ça marche maintenant tu vois beaucoup de youtubeurs pour rester sur youtube qui marche c'est parce qu'avant ils ont commencé en amateur et que petit à petit ils ont appris etc etc ils sont montés et maintenant c'est leur job quoi ouais mais est-ce que ça détruit pas du coup leur vision initiale tu vois moi ce que j'ai peur c'est si par exemple tu le disais tout à l'heure on nous propose un boulot dans une maison d'édition tu le disais tu l'as dit il faut qu'en gros ce soit marqué dans un contrat on dit ce qu'on veut mais c'est ça sera trop dur enfin tu vois à la fois je me dis ils vont voir qu'il y a certaines vidéos sur lesquelles on veut pas on veut pas en parler du jeu tu vois bah oui c'est ça on veut pas interviewer l'auteur parce qu'en fait on trouve que on va on perd de temps quand on a pas le temps tu vois c'est dur de dire est-ce qu'elle est pas un peu illusoire cette indépendance totale aussi complètement mais c'est là où moi je me donne aussi cette illusion au moment où j'achète un jeu pour moi je peux dire ce que je veux mais à la fois j'en dis pas ce que je veux c'est ça qui est surprenant c'est que je me le suis dit en me disant je l'achète mais à la fois bah par mon une manière de manière éthique je vais pas je vais pas le casser ouais c'est ça je veux pas en fait je veux pas mais même parce qu'il y a des gens derrière il y a des vrais gens t'aurais peur que cette t'aurais peur que cette professionnalisation passe par des gens entre guillemets sans âme qui justement seraient trop binaires et manichéens complètement ouais complètement qu'ils le fassent qu'ils le fassent en fait moi je base mes avis sur la confiance et je base aussi justement mon conseil sur la confiance que ces gens là on ne puisse pas leur faire confiance parce qu'il y a des gens qui seront là et qui vont se professionnaliser pour le côté business et pas pour le côté conseil faites moi confiance je vous conseille ça parce que vraiment j'ai aimé et qu'ils sont là pour toucher leur petit pactole et ça c'est comme dans tous les secteurs de toute façon il y en a partout en fait pourvu que ça reste petit naïvement j'espère que ça restera bienveillant ouais même si le village ça grandit mais même s'il y a des boîtes qui se vendent en milliards ouais ça commence déjà petit à petit à prendre du grade ouais et Kickstarter donne l'exemple à prendre l'avance peut-être un petit peu sur la tendance merci à vous deux en tout cas de m'avoir accompagné dans cet échange sur un sujet ô combien épineux sur lequel on n'était absolument pas d'accord mais c'était peut-être ce qui était le plus enrichissant carrément merci de nous avoir invités moi je suis hyper content de l'échange qu'on a pu faire évidemment je pense que quand on se réécoutera on aura l'air naïf et on aura l'air hyper positif hyper positif et hyper bienveillant ou l'inverse j'aurais l'air d'être d'être absolument cynique et pourri je pense qu'il y a ce côté là aussi parce que finalement je suis bien seul moi de mon côté de la barrière tu joues un bon rôle je trouve dans le rôle qui montre triste là tout va bouillir pendant encore 4h je pense facile mais en fait on aborde plein de sujets et tu vois le simple fait d'aborder le sujet de la professionnalisation du ludicaire je trouve c'est hyper vaste alors que je touche ça du doigt du bout du doigt je veux dire ça fait 2 ans seulement que je suis ludicaire donc c'est pas non plus pour moi un métier dans lequel je suis excellent enfin tu vois c'est pas du tout le cas mais c'est pour ça qu'on sera amené à se revoir très bientôt et à rediscuter de ces sujets là d'ailleurs et de bien d'autres alors à ceux qui nous écoutent bien sûr je vous conseille pour ceux qui ne la connaitraient pas d'aller découvrir la Tony Truant chaîne du Game Trotter sur Youtube vous êtes aussi sur Instagram on en a parlé donc est-ce que vous voulez vous donner vos comptes Instagram pour ceux qui se sont intéressés c'est White Meeple mon nom sur Instagram tout attaché tout attaché et du coup l'Instagram de la chaîne c'est Game Trotter avec un petit underscore entre Game et Trotter tout simplement le fameux tiré du 8 le fameux tiré du 8 c'est bien dit underscore et si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast bien sûr vous pouvez également venir faire un tour sur ma chaîne donc le pseudo Nix sur Youtube bien sûr merci encore c'était l'épisode pilote de Tour du jeu on se retrouve très bientôt y compris avec mes deux compères que je serai ravi de leur inviter prochainement à bientôt merci d'avoir suivi salut jouez bien jouez malin ciao ils l'ont placé oui